bonjour à toutes et à tous nous avions convié au centre de recherche interdisciplinaire la crise sanitaire nous a malheureusement contraint de différer ce rendez vous à deux reprises et de faire évoluer le format de cet événement nous sommes donc particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui à la conférence en ligne numérique et patrimoine enjeux et questions actuelles l'appel à projets digital heritage lancé en 2017 par l'initiative européenne de programmation conjointe patrimoine culturel et changement global est à l'origine de ce colloque son objectif est de créer les conditions d'un échange scientifique sur les enjeux actuels de la numérisation du patrimoine et de l'exploration de nouvelles possibilités qui sont offertes par les outils numériques en matière de production et de diffusion des connaissances la conférence pourra être suivie pour être suivi en français ou en anglais grâce à la présence de deux interprètes madame christiane dos et madame stéphanie ou il sans plus attendre j'ai le plaisir d'accueillir le premier invité de la session d'ouverture monsieur pascal liévo chair de l'initiative de programmation conjointe conservateur général du patrimoine pascal liévo est à la délégation l'inspection à la recherche et à l'innovation de la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère de la culture pascal c'est à vous et on behalf of the 18 european countries that are supporting actively this initiative for more than 10 years now it is also a sad anniversary as this event as is what said was supposed to take place almost a year ago in paris before we were forced to postpone it due to the rise of the pandemic in europe and around the world however i think this year of maturation makes the subject of these two days even more important and timely for the cultural heritage research community calling for further investigation on how cultural heritage innovation can trigger and foster the needed transformation into a just sustainable and inclusive post-covid-19 and green society the gpi cultural heritage as member states led initiative has been very active in fostering this heritage led innovation calling from the beginning to consider heritage research as a research field per se necessitating to break silos between disciplines and to develop a holistic approach including in its scope tangible and intangible heritage but also the digital heritage their interconnections and their links with natural heritage by implementing common strategies and joint activities whilst in facing the development of heritage science as an interdisciplinary and cross-boundary field of research gpi members have contributed to the creation of a highly collaborative ecosystem of researchers heritage professionals non-governmental organizations associations associations that transcends national visions and interests in order to contribute to the general well-being by answering the grand societal challenges digital heritage is playing an essential role in bridging together in bridging together all the research fields from the identification of what makes heritage to conservation the protection valorization mediation and transmission digital technologies are the backbone of cultural heritage research transdisciplinarity and cross-breeding they span all the research problematics in heritage science cultural heritage being now increasingly engaged experienced and accessed through digital means particularly following the actual pandemic this requires new knowledge new curating strategies for sustainable preservation and transmission of digital assets with the first gpi cultural heritage strategic research agenda published in 2014 our members agreed among others to investigate the changing digital forms of access to heritage and new forms of heritage itself such as digital born they agreed to explore the interaction between people and digital cultural heritage both in terms of how people use it and how it can in turn influence behaviors they promoted an increased understanding of quantitative and qualitative heritage databases and the development of materials technologies and procedures for long-term maintenance secure access conservation and in-situ preservation which takes into account sustainability criteria and includes digitally digitized and born digital contents in an increasingly digital age they also agreed to assess the developments in technology and their impact on cultural heritage in order to do so jpi members implemented between 2013 and 2021 six transnational joint calls for research proposals funded 55 projects regrouping 250 research teams across europe among these calls the digital heritage john call was launched in april 2017 by 10 member countries in order to fund transdisciplinary research aiming to explore the evolving ways of engagements with digital heritage investigate ways of more effectively co-curating heritage with communities and ensure the usability and sustainability of digital approaches for the protection of cultural heritage by reviewing including reviewing new archiving creation preservation and documentation methods but also new ethical legal and governance policies eight projects have been funded which you will have the opportunity to discover and which will be able to present their intermediate outcomes during these two days their research ranges from cutting-edge methods processing and machine learning applied to linguistic heritage to how national politics affect digital definitions of cultural heritage and how the scope and value of cultural heritage are being negotiated and reformulated in a digital context their subjects of study that can be audiovisual heritage medieval manuscripts dance ancient cone age or reading heritage demonstrate the infinite scope of application of digital technologies applied to cultural heritage research it was also very important for us to create during these two days the conditions for an exchange with projects funded by the french national the international research agency the international research agency the inl in order to underline the highly articulated and complementary transnational and national research strategies and priorities in europe following this remark i would like to mention the updated strategic research and innovation agenda of the gpi cultural heritage that has been published at the end of last year and represents a renewed commitment for its member countries to share common strategies and objectives and implement joint activities in the coming years this new sria will be launched officially next week the march 16th by a virtual event on which you will be able to find all the information you need on our new website the heritage research hub among the big changes of these last 10 years that we wanted to reflect in this renewed agenda digital technology plays an important role be it for the questions of innovation and access to heritage artificial intelligence or pandemics and their consequences digital has been considered as an underlying research principle across the four research priorities which should whenever and wherever possible be applied and embedded alongside new and emerging technologies and tools in order to explore new methods for identification knowledge but also conservation and transmission as well as data gathering and analysis researchers are encouraged to explore the role of artificial intelligence and new non-invasive remote imaging and non-destructive measurement and testing techniques for archaeology heritage and art in addition a critical digital studies approach should be taken which ensure that digital tools and outputs are accessible and sustainable this new agenda this new agenda that you can find on the heritage science hub website acknowledges the role digital technologies and digital heritage can play in the construction of a more resilient society and in fostering more inclusion of citizens and younger generations whilst avoiding the loss of memory within societies it also recognizes digital technologies as an important component of a sustainable management of cultural heritage given the new opportunities and challenges provided by digital technology and artificial intelligence including conservation restoration and management engaging new users and developing create and accessible content i would like to finish my introduction by thanking our colleagues of the INR for organizing jointly this very promising event and the ministry of culture for its support and implication and of course thanking you all for being so numerous and for giving substance to these two days of fruitful exchanges i wish you all a great conference thank you merci beaucoup monsieur liévo pour cette introduction alors je crois que nous avons un petit souci de traduction et qu'il faudrait ah on me dit que c'est corrigé donc tout va bien je vais donc poursuivre et bien j'ai l'honneur de d'accueillir maintenant monsieur jean-françois hébert directeur général des patrimoines et de l'architecture du ministère de l'agriculture monsieur hébert merci beaucoup bonjour à tous j'ai l'honneur de porter ce titre de directeur général des patrimoines et de l'architecture depuis trois jours donc l'ouverture de ce colloque est pour moi un grand plaisir et une grande nouveauté je voudrais dire que je suis très heureux d'ouvrir cette manifestation qui est organisée par l'ANR par l'initiative européenne de programmation conjointe de la recherche sur le patrimoine culturel et bien sûr par le ministère de la culture évidemment le sujet c'est la stratégie numérique qui est fondamentale pour le ministère de la culture la stratégie numérique appliquée au patrimoine que celui ci soit matériel ou immatériel qu'il s'agisse de l'étudier de le conserver ou de le mettre à la disposition de tous aujourd'hui et demain le ministère de la culture vous le savez je pense bien sûr est engagé depuis longtemps dans des actions de soutien à l'innovation numérique et il contribue au développement de projets innovants qui résultent de programmes de recherche des programmes qu'il soutient avec le maisserie le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation mais aussi évidemment avec nos partenaires habituels certains que j'ai cité l'ANR les universités et bien sûr le CNRS dans le cadre d'un accord cadre qui va fêter je crois ses 30 ans cette année dans le nouvel écosystème que l'on appelle désormais les sciences du patrimoine c'est à dire l'ensemble des sciences mobilisées pour l'étude la conservation et la transmission des œuvres et des objets patrimoniaux les sciences du numérique jouent un rôle essentiel et totalement transversal à la fois pour constituer les bases de données sur des collections sur une œuvre sur une thématique patrimoniale et aussi pour produire de l'imagerie notamment sous la forme de maquettes virtuelles alors sur ce dernier point je citerai un exemple que probablement vous connaissez qui est celui des grottes ornées dont les plus anciens relevés 3D ont été réalisés par le ministère de la culture il y a une trentaine d'années et ces relevés 3D sont un outil absolument indispensable à la fois pour l'étude mais aussi pour la gestion de ces sites extrêmement fragiles j'aurais pu donner un autre exemple puisque je viens de passer 11 années au château de Fontainebleau et au château de Fontainebleau on a numérisé, photographié et numérisé, les fresques de Primatis et de Niccolo de la Batte de la salle de balle ce qui fait qu'aujourd'hui on a un élément d'étude extrêmement important pour nous mais on a aussi le témoignage, une sorte de maquette de prototype de ce qu'est la salle de balle et si par malheur elle devait un jour disparaître on serait en capacité de la reconstituer et je crois que c'est un élément très important et puis un élément encore plus important je dirais en direction du public c'est que tous ces éléments numériques on peut les communiquer ce sont de formidables outils de transmission, de médiation je reviens sur l'exemple des grottes ornées il se trouve que le musée d'archéologie de Saint-Germain-en-Laye porte un portail qui s'appelle les grands sites archéologiques où on peut trouver les grottes ornées mais on peut aussi trouver l'archéologie de la Grande Guerre en passant par l'archéologie sous-marine et puis on a un exemple d'actualité en France formidable qui est l'important chantier scientifique de Notre-Dame et là on voit un exemple magnifique de réunion de travail entre les scientifiques qui travaillent sur les matériaux liés à la restauration de Notre-Dame c'est-à-dire ce sont des archéologues, des architectes, des ingénieurs, des historiens, des physiciens, des chimistes on a analysé tous les morceaux de la charpente mais on a aussi les acteurs qui sont aujourd'hui impliqués dans la restauration de Notre-Dame c'est-à-dire à la fois la maîtrise d'ouvrage, les maîtres d'œuvre là on a des gens qui sont des conservateurs, des restaurateurs, des architectes et ça ce travail collaboratif illustre bien je trouve l'entrée qui est la vôtre dans ce colloque alors évidemment l'accumulation et le croisement de telles masses d'informations est un enjeu pour la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle et les institutions patrimoniales qui sont détentrices d'une énorme quantité de données ont un rôle très important à jouer cette production massive de données nous interroge à la fois sur leur pérennité et sur leur partage il y a des vraies problématiques autour de ça et tout particulièrement dans le cadre d'aujourd'hui de ce qu'on appelle la science ouverte et la Direction Générale des Patrimoines et de l'Architecture contribue à la réflexion qui est menée à la fois au niveau européen et au niveau national notamment par l'intermédiaire du service interministériel des Archives de France c'est ça qui est formidable dans la direction que j'ai l'honneur de présider c'est que, de diriger, c'est qu'il y a à la fois le patrimoine mais on a aussi les archives et donc il y a des connexions qui peuvent se faire et qui sont extrêmement productives pour le domaine des sciences du patrimoine les données de la recherche pourront bénéficier d'un travail qui va être lancé dans le cadre d'un tout nouveau projet que Pascal Lievaux m'a décrit tout à l'heure qui est le projet Espadon le projet Espadon est piloté par la Fondation des Sciences du Patrimoine et il rassemble, comme vous le savez, un nombre considérable d'institutions de tous les champs pour travailler sur la tomographie, pour travailler sur les données de la recherche comment les conserver, comment les organiser pour mieux les communiquer et ça c'est un énorme travail qui est financé par l'ANR et dans lequel le centre de recherche et de restauration des musées de France est particulièrement impliqué donc on a des institutions phares de la culture qui sont très impliquées dans ce très beau projet je voudrais dire aussi que dans le cadre d'une réorganisation qu'on a mise en place au sein du ministère il y a une structure qui a été créée à laquelle d'ailleurs Pascal Lievaux appartient qui est la délégation à l'inspection, à la recherche et à l'innovation qui est placée à mes côtés et qui a pour mission justement de définir, de tracer un chemin pour la stratégie numérique du patrimoine au sein du ministère on sait aussi qu'au niveau européen, le projet d'infrastructure de recherche pour les sciences du patrimoine qui est coordonné par l'Italie et dans lequel la France joue un rôle très important met la gestion des données de la recherche patrimoniale au cœur de la réflexion et de l'action enfin, nous avons vu dans l'intervention précédente justement de Pascal que cette initiative qui est présidée par la France en ce moment a identifié la question du numérique comme une thématique de recherche prioritaire bref, je pense que tous ces éléments montrent et l'intervention précédente aussi qu'on est dans un contexte extrêmement stimulant vraiment une grande émulation je trouve en ce moment avec les travaux de recherche qui vont être présentés aujourd'hui et demain je trouve que vraiment ils prennent toutes leurs valeurs en tout cas pour moi, pour la direction générale des patrimoines et de l'architecture que je dirige parce que vraiment c'est au cœur de nos missions je me réjouis énormément de ce colloque et j'en attends beaucoup bonne chance à tous, bonne intervention et merci à tous les organisateurs Je vous remercie Monsieur Hébert pour ces mots effectivement très stimulants et pour avoir rappelé combien les données de la recherche sont effectivement au cœur de ce sujet sur le numérique et le patrimoine Alors comme évoqué déjà à plusieurs reprises, la TPI, je le dis en anglais est à l'origine de ce colloque et je voudrais remercier Madame Réanna Schwininger-Ladac qui dirige l'unité technologie interactive, digitalisation de la culture et de l'éducation à la DG Connect, les commissions, d'avoir accepté notre invitation Madame, quand vous voulez Bonjour à tous, merci beaucoup Je suis ravie d'être parmi vous et je remercie les organisateurs de m'avoir invitée pour le programme initial, mon adjoint était censé parler lors de ce colloque mais comme elle est tombée malade, j'ai le plaisir d'être avec vous Alors effectivement je suis responsable à la commission européenne de l'unité qui est en charge du soutien à la transformation numérique du secteur du patrimoine culturel mais aussi du soutien au système éducatif des écoles et des universités et aussi le soutien à l'adoption des technologies d'interaction telles que la réalité virtuelle ou la réalité augmentée dans les domaines industriels et sociétaux donc au-delà du patrimoine culturel Alors si vous voulez bien, je vais continuer en anglais c'est plus facile pour moi et je vais, comme j'ai la main, je vais passer à la voilà, au slide à la prochaine slide So, the pushing forward the digital technologies in the area of cultural heritage specifically is an important, is a very important topic Donc il est essentiel d'avancer dans ce domaine de la numérisation du patrimoine puisque c'est un domaine où il y a énormément de risques au niveau des dommages irréversibles et de la restriction des œuvres nous voyons le potentiel donc de la numérisation avec nos outils pour mieux préserver mieux conserver rendre accessible ce patrimoine pour les chercheurs, pour les architectes et le grand public les restaurateurs aussi là, j'ai quelques images de Notre-Dame de Paris là, c'était vraiment un choc collectif au sein du monde et la réalisation collective aussi que cela ne devrait jamais plus arriver pour Notre-Dame nous savons que nous avons des modèles 3D ce n'est pas vraiment un jour mais nous travaillons dessus et parfois il y a des accidents il n'y a pas de modèle 3D du tout donc nous n'avons pas de base pour la reconstruction ou la restauration c'est une véritable perte pour notre patrimoine collectif pourquoi le numérique ? nous avons déjà parlé de ces technologies numériques mais ce sont justement ces technologies qui ne sont plus émergentes et qui sont aujourd'hui avancées et même matures qui sont clés pour l'accès numérique et la préservation numérique la promotion, la valorisation et la réutilisation j'en parlerai plus simplement tout à l'heure on voit bien que certaines technologies ont des applications de grande valeur au niveau de la réutilisation pour l'éducation, la formation d'autres outils c'est vrai en fait pour toutes les technologies avancées dont je parle les intervenants précédents ont parlé des données parler de l'intelligence artificielle mais aussi le 3D qui aujourd'hui est vraiment la technologie clé quand vous voulez numériser de la façon la plus globale l'objet et capturer toutes les informations les données, les métadonnées, etc. et aussi le cloud bien sûr si nous voulons pouvoir accéder à ces informations et partager ces informations nous devons avoir des solutions basées sur le cloud aujourd'hui donc ce sont vraiment ces technologies qui sont devenues des outils importants aujourd'hui pour avancer justement notre patrimoine culturel ce que nous constatons aujourd'hui avec intérêt depuis quelques mois alors c'est vrai qu'il y a eu des difficultés mais il y a eu aussi des avancées nous avons tous été témoins des difficultés du secteur culturel en raison du COVID-19 les musées, les galeries, les théâtres, les bibliothèques, etc. certains n'ont pu s'ouvrir après ils devaient se refermer enfin c'est une période très très difficile cependant ce que nous avons vu et ce qui est intéressant c'est que déjà lors du premier confinement l'année dernière beaucoup d'institutions culturelles ont profité justement des technologies numériques pour pouvoir offrir du contenu en ligne de façon très innovatrice par exemple les 360 degrés les vidéos les expériences et événements en direct en ligne et nous avons vu que ces musées et les instituts culturels ont même programmé des rendez-vous journaliers pour garder ce public et puis on voit cette tendance qui émerge c'est très intéressant en raison de cette offre innovateur nouveau on a vu que les jeunes s'intéressent à cela et commencent en raison du confinement à se brancher en ligne sur ces plateformes grâce à ces plateformes numériques de plus en plus nombreuses nous voyons qu'il y a de plus en plus de publics au rendez-vous c'est vraiment un potentiel énorme ici un autre aspect important restauration conservation préservation diffusion je vous ai expliqué que c'est la réutilisation lorsqu'on a numérisé des objets comme vous voyez sur mon slide il y a de très nombreuses possibilités de réutilisation pour les sciences sociaux pour les sciences humaines pour la distraction divertissement tourisme on a tous compris l'importance du tourisme pour l'économie européenne et donc le tourisme culturel représente 40% du tourisme dans l'Union européenne donc le patrimoine culturel est extrêmement important pour le secteur du tourisme le soutien de la commission existe depuis très longtemps nous avons des instruments vous voyez à l'écran qui sont très importants pour nous je ne vais pas rentrer dans les détails mais je voulais quand même mentionner au passage quelques-uns de ces instruments pour vous expliquer comment nous avançons dans ce domaine jusqu'à il y a quelques années nous avons nous avons concentré nos efforts sur la numérisation l'accès en ligne la conservation et la réalisation nous voyons aujourd'hui qu'il faut aussi soutenir ces institutions de préservation de notre patrimoine dans ces domaines c'est absolument essentiel pour pouvoir renforcer les institutions de patrimoine culturel les encourager à rentrer le monde numérique et gérer leur patrimoine autrement l'un des grands instruments à notre disposition à cette fin excusez moi j'ai un petit problème avec ma présentation voilà le bon slide alors notre instrument principal et le cadre politique pour les technologies numériques en soutien à notre patrimoine culturel qui existe depuis dix ans déjà et nous sommes en pleine révision aujourd'hui nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui que le paysage du patrimoine culturel a beaucoup évolué depuis dix ans et donc grâce à ces technologies numériques qui ont elles aussi évolué nous devons profiter pour exploiter tout cela donc depuis quelques mois nous avons entamé plusieurs consultations afin de déterminer comment nous allons mettre en oeuvre notre nouveau cadre politique pour le patrimoine culturel grâce à la numérisation nous voyons cet énorme potentiel des technologies avancées 3d intelligence artificielle via via et arrière aussi l'intervenant précédent par les beaucoup des données nous voyons bien que les données sont essentielles pas uniquement pour l'économie mais pour la société et pour le patrimoine culturel la qualité des données est également essentielle si nous voulons pouvoir utiliser et réutiliser les données dans tous les secteurs de l'économie il faut vraiment des données de grande qualité et de nous devons nous concentrer aussi sur la formation en outil numérique l'utilisation la numérisation des collections aussi pour rendre cela accessible les personnes ont besoin de compétences pour pouvoir justement accéder à tout cela en ligne et avoir ces expériences le précédent intervenants a aussi abordé la nature de notre patrimoine culturel nous savons que c'est infini on ne parle pas que du patrimoine matériel ou immatériel on parle aussi de notre patrimoine numérique aujourd'hui donc c'est vraiment un patrimoine infini la culture aujourd'hui et le patrimoine de demain nous devons absolument donc conserver cela grâce à tous ces éléments qui sont importants pour la commission et notre nouvelle politique que nous sommes actuellement en train de discuter avec les états membres et qui nous avons présenté au mois de juin juillet prochain pour trouver les moyens de soutenir les institutions culturelles dans ce changement et nouveau paradigme numérique voici quelques outils que nous avons développé depuis quelques mois et certains depuis plusieurs années mais que nous sommes en train de revisiter pour mieux répondre aux besoins les lignes directrices que nous avons publiés l'année dernière ensemble c'est une coproduction avec les différentes institutions de culture et de patrimoine intéressés mais qui n'ont pas forcément les moyens nécessaires donc ces lignes directrices sont simples et permettent à ces institutions d'utiliser des modèles 3d leur donne des conseils sur certains aspects de la numérisation les questions de sécurité les choses importantes à garder à l'esprit les questions des droits d'auteur les questions de qualité notamment pour la conservation ceci est disponible sur notre site web et vraiment je vous encourage à pleinement en profiter je serai heureuse aussi d'avoir votre retour si vous en avez accès n'hésitez pas à contacter les organisateurs je voudrais maintenant aborder très brièvement notre programme européen à la france soutient beaucoup ce programme qui date d'il y a 12 ans maintenant c'est une plateforme ouverte qui donne accès à 50 millions d'objets numérisés mais c'est également un écosystème avec plus de 3500 musées galeries librairies etc il ya énormément d'acteurs européens impliqués à sa mission est de promouvoir l'empowerment des institutions culturelles dans cette transformation numérique donc l'objectif d'europaiana aujourd'hui est de développer des outils au sein de ces institutions culturelles ainsi que des politiques pour qu'ils puissent pleinement s'engager et promouvoir les avancements dans ce secteur les trois priorités sont de renforcer l'infrastructure pour que ces institutions puissent fournir leur contenu deuxièmement améliorer la qualité des données parce que nous avons bien vu que si nous voulons attirer un plus grand public si nous voulons vraiment réutiliser les données numérisées la qualité est vraiment clé donc nous nous focalisons sur cet aspect là et troisième mission le renforcement de la capacité des acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure nous savons que les ressources des institutions culturelles elles sont quand même nombreuses et variées il n'est pas évident de trouver des ressources cohérentes pour la numérisation sans parler des modalités et c'est pour cela justement qu'il est important de renforcer les capacités pour soutenir les institutions culturelles dans cette transition numérique donc pour tous les participants présents qui ne sont pas déjà membres de notre écosystème européen je vous invite à nous rejoindre nous voulons continuer créer des déclinaisons j'ai déjà mentionné les deux raisons c'est à dire vu les enjeux du tourisme les problèmes l'été dernier voici la campagne que nous avons fait l'année dernière pour mettre en valeur les bijoux cachés de l'Europe et donc présenter différents sites culturels touristique pour découvrir l'europe c'était notre campagne découvrir l'europe depuis un an et d'ailleurs depuis sept ans en général nous avons investi dans le patrimoine culturel jpi pour le programme recherche et innovation donc en h 2020 16 h 2020 c'était un des projets nous avons énormément réussi avec ce projet à réunir les différents secteurs importants du secteur interdisciplinaire cela est très important lorsqu'on aborde le patrimoine culturel il faut rassembler différents secteurs différents points de vue pour mieux valoriser mieux reconstruire et restaurer notre patrimoine culturel donc là c'est un programme que nous allons continuer avec horizon je vous en parlerai plus simplement à la fin de la présentation depuis un an avec h 2020 il y a eu un tool kit kit d'outils avec un centre de compétences pour la préservation numérique du patrimoine culturel qui vient de démarrer et notre objectif est d'utiliser ce centre européen pour soutenir les professionnels au niveau technique et pour la numérisation et notamment la numérisation et les avancements en 3d pour les aider à accéder le financement nécessaire les services juridiques nécessaires pour l'édition aussi donc comment réellement donner un soutien direct à ces différentes institutions culturelles qui veulent explorer les 3d c'est absolument essentiel notre idée est d'améliorer toutes ces différentes initiatives et vraiment valoriser nos actifs numérisés du patrimoine enfin je voudrais aborder une expérience que nous avons mené récemment nous avons vu que les petits musées avait de plus en plus de mal notamment récemment pour adopter ces technologies donc nous avons organisé une formation spécifique pour ces petits musées afin qu'ils puissent tester expérimenter ces technologies et nous avons donc fait un appel cet appel est maintenant fermé nous avons sélectionné les projets cela va être vraiment très intéressant dans ce domaine de patrimoine culturel où il ya beaucoup d'acteurs petits moyens et grands au niveau de leur taille comment répondre justement aux besoins de ces différents acteurs et comment mieux cibler notre soutien au niveau des ressources en fonction de la taille de ces institutions j'arrive à ma conclusion j'ai déjà beaucoup dit mais je voulais aborder l'avenir parce que il reste beaucoup de défis à relever encore pour notre secteur et nous allons soutenir le patrimoine culturel de deux façons premièrement nous allons soutenir l'optique et toute la recherche nécessaire grâce à horizon europe que vous voyez ici avec culture créative et inclusive society société inclusive culture et patrimoine nous allons regarder comment ces différentes technologies vont pouvoir avancer au niveau de la restauration conservation la compréhension de la du patrimoine culturel comment justement utiliser des experts multidisciplinaires différentes sciences sciences sociales ensemble avec la technologie numérique comment pouvons nous avancer la compréhension et la conservation de notre patrimoine culturel deuxièmement avec le programme europe numérique qui est un nouveau programme qui sera consacré au déploiement de ces technologies nous allons grâce à ce programme l'europe numérique nous allons continuer à soutenir l'écosystème européen nous allons créer un espace de données pour la culture et pour créer cet espace de données avec l'information le contenu les données et les données les séries de données pour partager et valoriser ces données et rendre cela utilisable et réutilisable et surtout accessible pour le grand public et pour leur plaisir parce qu'il ne faut pas oublier le grand public et nos objectifs à ce niveau là voilà j'ai fini je suis à votre entière disposition si vous souhaitez me contacter à l'avenir et merci pour votre attention je vous remercie beaucoup rihanna de cette présentation et de nous avoir donné effectivement les orientations pour les appels du prochain programme cadre horizon europe je suis sûre que ça intéressera beaucoup l'audience de cette conférence et puis comme vous l'avez fait à l'avoir insisté sur ce sur l'importance de la qualité des données et du potentiel formidable que représente leur réutilisation comme vous l'avez souligné à maintes reprises merci encore pour clore si je puis dire cette session d'ouverture je voudrais inviter maintenant monsieur Thierry Dammerval président directeur général de l'agence nationale de la recherche Merci beaucoup Martine bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs chers collègues je suis particulièrement heureux de vous accueillir au nom de l'agence nationale de la recherche pour ce très beau colloque Très heureux d'abord parce que comme Martine Garnier l'a rappelé en introduction nous aurions dû nous retrouver il y a juste un an dans un très beau et très original centre de recherche situé au cœur de Paris et je me souviens très bien du moment où nous avions dû décider avec Martine compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire d'annuler et de reporter donc à nouveau très heureux que ça puisse se tenir aujourd'hui et je formule le vœu bien entendu que nous ayons l'occasion et ça viendra de vous inviter et de vous accueillir à Paris pour une future rencontre Deuxième raison je suis aussi très très heureux parce que en raison du thème de ce colloque alors les enjeux ont été très bien présentés et moi je ne viens pas du tout je suis biologiste je ne viens pas du tout des sciences du patrimoine mais en préparant ce colloque ce que je trouve absolument frappant et assez fascinant c'est de voir d'abord à quel point le numérique embrasse toutes les formes du patrimoine qu'elles soient culturelles ou naturelles, matériels ou immatériels, physiques ou numériques le deuxième point et ça a été très bien montré dans les exposés précédents c'est de voir à quel point ça combine des approches, des compétences, des disciplines scientifiques extrêmement variées, très diverses, de manière complémentaire et c'est un superbe exemple de domaine où l'interdisciplinarité est absolument essentielle et aboutit vraiment à stimuler la créativité, à ouvrir de nouvelles perspectives à la fois pour la connaissance, la transmission, le partage des éléments patrimoniaux et évidemment ce qui est marquant c'est l'impact sociétal évidemment l'image de Notre-Dame a été rappelée et marque mais à quel point le patrimoine est essentiel pour nos sociétés Alors évidemment de très belles avancées scientifiques on en verra au cours de ce colloque de très beaux résultats et le deuxième point que je voudrais évoquer c'est que c'est un domaine qui est très important pour l'ANR pour l'Agence Nationale de la Recherche qui a rejoint l'action de programmation conjointe patrimoine culturel et changement global en 2014 et je tiens d'ailleurs à saluer pour son action le président de la JPI qui a fait l'ouverture du colloque et également les deux vice-présidents dont Charles Géry Deloison qui est responsable scientifique à l'ANR Ce soutien et d'ailleurs l'ANR apporte son soutien à six des huit projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets Digital Heritage d'ailleurs de très beaux projets vont être présentés aujourd'hui et demain Notre soutien il se manifeste aussi et il s'est renforcé avec la création en 2015 d'un axe spécifique dans ce qui est notre gros appel à projets qu'on appelle l'appel à projets génériques un axe spécifique révolution numérique rapport au savoir et à la culture qui depuis 2015 permet de soutenir chaque année des projets dans ce domaine donc qui sont vraiment en lien entre numérique, savoir, culture donc complètement connecté au sujet d'aujourd'hui et qui vient en complément d'un autre axe qui continue, qui aussi soutient des projets chaque année qui est culture, création, patrimoine sur des projets spécifiquement soutenus par l'ANR donc un certain nombre sont également présentés aujourd'hui Enfin je tiens à souligner que les recherches qui relèvent du numérique et du patrimoine ont aussi bénéficié ces dernières années et continueront dans les années qui viennent d'un soutien significatif dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir Alors pour nos collègues étrangers qui ne savent pas forcément c'est un programme d'investissement important décidé, soutenu par le gouvernement français qui présente l'originalité de pouvoir soutenir avec des moyens importants des projets sur le long terme typiquement projet sur 10 ans L'ANR en est l'opérateur et chargé de la mise en œuvre dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche et dans le domaine spécifiquement numérique et patrimoine on voit qu'une dizaine de laboratoires d'excellence intègrent cette problématique et donc sont soutenus spécifiquement dans le cadre d'un programme des investissements d'avenir il y a eu des investissements en équipement et récemment à travers un appel à projet équipement structurant pour la recherche et on a également plusieurs actions soutenant non seulement de la recherche mais également des programmes d'enseignement et de formation Je pense que cela illustre bien la vitalité de la recherche dans le champ des humanités numériques et plus particulièrement dans celui du numérique appliqué au patrimoine et on voit les différents projets que ce soit dans le domaine de l'archéologie de l'analyse des textes, de l'étude des langues et langages de la musique, de la restauration des œuvres d'art et dans bien d'autres champs une vraie vitalité de la recherche avec des résultats importants faisant vraiment dialoguer sciences humaines et numériques et avec une augmentation au cours des dernières années de ces interactions touchant aussi bien de la recherche fondamentale que de la valorisation du patrimoine Donc ce colloque en est une manifestation concrète Je tiens à remercier très sincèrement l'action de programmation conjointe patrimoine et changement global, la commission européenne la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère de la culture pour s'être associé à son organisation Je salue bien entendu l'ensemble des partenaires institutionnels et les différents pays associés à cette très belle initiative qui est la GPI, l'action de programmation conjointe Merci enfin, très très sincèrement à l'ensemble des intervenants Il y a vraiment de très beaux projets je vous le répète pour quelqu'un qui n'est pas du domaine c'est absolument fascinant Merci à l'équipe qui a organisé qui a assuré l'organisation et préparé ce très beau programme et je souhaite vraiment que ces deux demi-journées les trois tables rondes, les sessions poster soient propices aux échanges malgré le format dématérialisé soient propices à l'émergence de nouvelles collaborations dans ce domaine particulièrement riche et important et Martine, un grand merci à toi pour ton investissement et ton application je vous souhaite un excellent colloque et je vous remercie très sincèrement pour votre attention Merci beaucoup Thierry et bien je crois que l'on peut dire selon le terme consacré que l'on peut déclarer la conférence numérique et patrimoine enjeux et questions actuelles ouverte et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour la première table ronde Merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 devait et qui nous a aidés sur les aspects de modélisation des données numériques acquises modélisation en particulier de l'apparence alors on le voit c'est un projet interdisciplinaire qui a des objectifs ethnographiques sur ces textiles anciens de patrimoine de conservation d'études de me comprendre d'où ils viennent mais aussi des objectifs technologiques avec des verrous au niveau cher en ce qui concerne aussi bien la numérisation que l'impression en 2,5 d pour des surfaces qui sont en plus particulière que sont les textiles qui sont très fragiles alors aujourd'hui moi je vais vous parler plus en détail de la partie dont j'étais en charge à savoir la numérisation avec la construction d'un dispositif d'acquisition ça a été fait au laboratoire lp2n qui est un laboratoire commun avec l'université de bordeaux le CNRS et l'institut d'optique et pour qualifier déjà qu'est ce qu'on voulait atteindre comme comme objectif qualitatif on s'était fixé que ce que l'on voulait en fait était montrer à l'écran ce que l'on voyait en réalité donc ce que l'on voit de l'objet réel est identique à ce que l'on voit de l'objet numérisé alors c'est évidemment un objectif qui est simple à formuler mais beaucoup plus dur en fait à réaliser surtout qu'il y a des contraintes qui sont liées justement au fait qu'on a des objets d'un musée et il y a des contraintes de préservation fortes notamment le temps d'éclairement de l'objet en plus la puissance maximale qu'il peut recevoir il n'est pas question de déformer ou toucher l'objet encore moins de lui mettre des des substances chimiques dessus pour se faciliter la tâche d'acquisition de numérisation alors tout ceci nous a conduit à développer une technologie de mesure qui est complètement non invasive et qui repose en grande partie sur l'optique évidemment alors avant de présenter le dispositif que j'appelle la coupole qu'on a construit je voudrais juste donner quelques intuitions sur le plan scientifique de qu'est ce qu'on cherche à mesurer et en fait ce qu'on cherche à mesurer et à représenter d'un point de vue informatique c'est ce qu'on appelle l'apparence et l'apparence c'est la composition de deux grandeurs physiques la géométrie et en fait les propriétés optiques de la matière la réflectance en ce qui nous concerne alors la géométrie c'est assez intuitif souvent c'est la surface comment décrire la surface d'un objet donc c'est la position des points en trois dimensions mais il ya aussi l'orientation de cette surface là ça on parle de normal à chacun des points et alors qu'est ce que c'est que la réflectance la réflectance ça ne peut pas se résumer sauf dans des cas très particuliers à une couleur mais ce qui nous intéresse c'est en fait de mesurer ce qu'on appelle en radiométrie la brdf et en fait ce sont les reflets cette quantité elle décrit comment la matière réfléchit la lumière pour une direction d'observation et une direction d'éclairage d'illumination donnée pour donner un exemple ultra théorique mais simple à comprendre un miroir parfait réfléchit la lumière dans une seule direction tandis qu'une peinture mat réfléchit et la lumière dans l'ensemble des directions possibles et donc on a décidé de développer un dispositif d'acquisition la coupole dont vous voyez ici en fait une photographie de son intérieur c'est un dispositif sur lequel l'échantillon passait au centre du support noir là c'est un échantillon un bout de textile de tissu d'un vêtement métier coloré bleu le support en noir fait environ un mètre 50 de diamètre et dans un premier temps un robot va déplacer un scanner 3d et cette phase là en fait c'est la phase on va justement acquérir la géométrie la forme de l'objet donc la mesure sera en deux temps une fois qu'on a fait cette première phase d'acquisition on va enlever le scanner 3d pour y placer en fait une caméra en fait un appareil photographique et cet appareil photographique il va prendre une photo à chaque fois qu'on va allumer une led c'est des petits carrés jaunes disposés sur les rectangles vert que vous voyez dans le fond et pointé par les flèches rouges et donc à chaque fois qu'on va allumer une led on va prendre une photo et ça ça va nous permettre de capturer justement les propriétés optiques de réflexion du tissu et on veut évidemment capturer ces propriétés là pour chaque point du textile pour vous donner une idée de comment ça se passe on a fait cette petite vidéo où avec une caméra extérieure là on est en train de filmer le processus d'acquisition alors comme la caméra extérieure n'est pas assez rapide on a l'impression qu'il ya plusieurs led qui sont allumés au même moment mais c'est pas le cas alors une fois que ceci est fait ce qui va se passer c'est qu'on va obtenir vraiment une reconstruction numérique 3d avec de la géométrie des propriétés de réflexion par points de géométrie mesurés et ça nous permet par exemple sur ce gilet de femme du tibet de vous montrer une première reconstruction complète alors pendant toute cette présentation je vous présente des résultats qui sont encore préliminaires on continue travailler dessus et voyez déjà qu'on est capable en fait de pouvoir zoomer avoir des détails de géométrie et des reflets alors je voudrais parler sur quelques slides ce sera pas ce sera sans avoir trop de mathématiques et de physique de la calibration du dispositif tous les dispositifs de mesure en besoin d'être calibré c'est parce que ça permet d'augmenter la précision du dispositif et surtout d'établir des incertitudes de mesure ces incertitudes de mesure justement elles sont importantes et intéressantes parce qu'elles permettent de réduire les fameux biais d'interprétation quand on montre une image de synthèse une reconstruction numérique 3d à des spécialistes et à des experts en shs en archéologie qui sont qui ont fait envie de travailler sur cette sur ce facsimilé numérique et qui peuvent se poser des questions sur ce qu'on leur montre ce qu'on leur présente à l'écran et c'est c'est toute la force en fait de notre étude de ce dispositif c'est qu'on a réussi à maintenir de bout en bout finalement cette cette ces incertitudes et cette étude alors pour vous donner une idée il y a plusieurs aspects de calibration du dispositif mais l'une des premières problématiques c'est comment on peut comment on est capable d'assurer le fait qu'on a de la géométrie 3d qui vient d'un scanner 3d et une photo qui vient de l'appareil photo et de reprojeter la photo au bon endroit avec le plus de précisions possible sur la géométrie 3d alors ça va demander beaucoup de travail c'est ce qui constitue la première étape du travail de calibration donc voilà résumé sur la forme de calibration géométrique dans un deuxième temps on a aussi fait la calibration radiométrique de manière assez classique pour essayer capable de remonter pour chacun des pixels quelle est finalement sa nature physique la grandeur alors une fois tout ceci fait et on est arrivé en fait aux chiffres suivants en termes de résolution et d'incertitude donc ce que vous voyez à gauche c'est la résolution donc en géométrie on s'était fixé comme réseau comme objectif 100 microns ces chiffres ils viennent directement de l'objectif qualitatif en ce qu'on veut reproduire l'écran est ce que l'on voit donc là la géométrie on a atteint 200 microns de résolution et pour la réflectance 50 microns pour ce qui est de la résolution angulaire on est un peu en deçà 0,7 degrés de l'objectif qu'on s'était fixé au départ ce qui est une bonne chose par contre au niveau des incertitudes vous allez voir ce qui est l'incertitude de la géométrie spatiale donc de la surface on a quand même réussi à 30 microns mais en termes de d'incertitude angulaire c'est plus dur et c'est plus complexe parce que c'est pas une mesure directe c'est une conséquence de la résolution sur la géométrie en ce qui concerne la réflectance est encore un petit peu en deçà de ce qu'on voudrait avec 300 microns à la place de 100 microns mais ce n'est que lié aux travaux futurs et ce sera résolu alors je vais vous montrer quelques résultats d'exploitation la coupole a été utilisée pour numériser dix textiles de la collection du musée qui représente 100 teraoctets de données et neuf pièces d'albâtre sont les images que vous voyez à droite et alors en particulier je voulais vous montrer la boucle de ceinture d'un tablier d'un général chinois et on a obtenu ça c'est un des résultats qu'on a obtenu qui permet de voir en fait qu'on a capté les reflets de manière assez convaincante à mon sens ou lumière ambiante et également les différentes parties des tissus tous nos résultats sont visibles dans l'exposition textile 3d qui a été prolongée jusqu'en mai 2021 à bordeaux évidemment avec les problèmes sanitaires c'est pas accessible en ce moment malheureusement et dans cette exposition on a aussi montré les premiers résultats d'impression 2,5d alors à partir de notre numérisation la société au cpring donc a réalisé ces impressions qui sont non planaires d'où le terme 2,5d des bouts de sites de tissus ou de textiles qu'on avait scanné et plus récemment certains membres dossés sont partis et ont créé leur propre société qui s'appelle mi ali et ils nous ont fait une reproduction vraiment un pour un de la boucle de ceinture du général chinois avec des résultats encore plus impressionnants que ce qu'on avait il ya un an alors je vais faire le bilan de ce projet l'anr il ya évidemment de nombreux succès sur le plan ethnographique avec une meilleure documentation de comment étaient fabriqués ces objets ça a été rendu possible grâce au mission terrain financé par l'anr la restauration aussi de certains vêtements qui est un succès à mon sens et bien sûr on a réussi à réaliser une plateforme d'acquisition et une exposition qui est là pour qui présentent les résultats en un temps assez court finalement à l'échelle d'un projet de recherche cette plateforme d'acquisition elle est utile à d'autres projets ce qui est toujours intéressant et enthousiasmant et puis bien sûr il ya des enjeux futurs notamment au niveau des dispositifs d'acquisition alors pour celui ci en particulier ce que l'on souhaite faire est ce qu'on est en train sur les choses sur les qui on est en train de travailler c'est augmenter sa précision encore comme je voulais montrer tout à l'heure mais aussi réduire les temps de mesure et puis à terme je voudrais aussi modifier le dispositif pour qu'on puisse mesurer certains objets qui en fait ont des phénomènes optiques plus compliqués que juste la réflexion comme de la diffusion dans les volumes là il ya un je vous ai mis un exemple mondialement célèbre le vase de ptolémée situé à paris en stocké à paris et puis dans un cadre plus large il faudrait voir aussi comment on peut développer des systèmes qui soient plus mobiles et pas aussi lourd que celui que je vous ai présenté parce que certains objets peuvent pas passer dessous parce que tout simplement dans certains cas il ya des objets qu'on ne peut pas je veux dire amener en laboratoire parce qu'ils sont figés à des immeubles à des lieux ça ce sont les enjeux futurs sur la l'instrumentation la mesure mais il ya effectivement aussi des enjeux numériques purement numériques sur comment on exploite ces mesures alors exploiter ces mesures il ya là certains verreaux de recherche pour réussir à compresser de manière encore plus efficace tout en gardant dire le réalisme la fidélité de la mesure pour pouvoir fournir un outil numérique complet que les experts en shs vont pouvoir utiliser afin de ceci afin d'éviter d'aller sortir et regarder les textiles deuxième aspect lié à ces textiles c'est on peut pas animer les textiles de manière physiquement réaliste même si on a l'objet 3d parce qu'on n'a pas acquis on n'a pas mesuré qu'ils étaient en fait leurs propriétés au sens de la torsion et de l'élasticité des fils ça va représenter un autre projet éner en soi bien sûr et enfin il ya cet aspect de conservation des mesures avec une volumétrie qui est très large qui est inhérente à cet aspect de mesure très dense et là il faut saluer l'initiative et la création du conservatoire national des données 3d autour de la très grande infrastructure de recherche humanine qui commence à nous proposer des solutions justement pour pouvoir stocker de manière pérenne nos mesures merci à de m'avoir écouté je voudrais remercier particulièrement antoine lucas qui est le doctorant qui a développé avec moi la coupole et xavier grani qui m'a aidé à préparer cette présentation merci beaucoup de votre présentation très intéressante et impressionnante je suis sûre que vous avez fait beaucoup plus que les objectifs initiaux puisque vous nous avez présenté beaucoup plus que ce qu'on peut voir en vrai j'ai une question technique comment est ce que combien d'objets ont été pris en compte par leur projet dans votre projet quelle est la portée quelle est l'étendue de des types quel type de tissu nous avons décidé de mesurer seulement dix non pas dix vêtements mais dix morceaux parties de vêtements et la deuxième partie de la question c'est quoi que quelles étaient leurs différences entre entre c'est entre elles c'est parti ils étaient très différents certains étaient en poids de poisson d'autres différentes tissus vraiment des différents types de tissus par exemple la boucle du général chinois et bien elle était un velours mais également des boutons en or d'accord bon on en parlera plus tard solenne nieto pourra vous donner beaucoup plus de détails donc je me tournerai vers solenne pour la cette session questions réponses je voudrais maintenant présenter notre intervenant suivant qui est gilles pasterna qui est professeur associé de culture que photographique à l'université de montfort au royaume uni et il parle de l'intersection entre les conflits et puis les pratiques de patrimonialisation surtout concernant l'histoire polonaise et puis les relations d'israël avec les palestiniens il a fait il a fait un album smile the family et puis également il est le professeur de photographie et de patrimoine culture au centre de recherche d'istambul et il est également un rechercheur et conseiller au musée national des beaux-arts du kazakhstan il a été et puis en 2017 il a établi le digiconflict pour diriger le projet patrimoine numérique dans les conflits culturels et ce projet explore les l'impact de la du patrimoine numérique sur les les événements un moderne surtout en pologne ensuite et en israël et c'est bon il a utilisé les musées multimédia elle différentes archives et puis la photographie et la trajectoire également et puis et également il se il s'agit de la capacité de démocratisation du patrimoine numérique bien que celui ci permette d'améliorer la cohésion entre les groupes et les pays bien ils peuvent également cimenter les structures du pouvoir par exemple et donc sans attendre je voudrais maintenant donner la parole à au professeur gilles pasternak vous avez la parole merci beaucoup pauline merci beaucoup aux organisateurs d'avoir monté c'est super manifestation malgré les différents défis qui se présentent à nous je voudrais d'abord revenir en 2009 lorsque le premier ministre le cabinet du premier ministre israélien a reconnu que l'espace numérique était un un espace ou qui pouvait permettre aux israéliens de de participer au patrimoine national et également que les photographies pouvaient déclencher un intérêt pour le passé depuis l'état d'israël a affronté une initiative pour la numérisation des collections de photos et il y a de plus en plus de photos rassemblées de qui viennent des ménages israéliens et tous toutes se trouvent dans un dans une base de données qui d'habitude utilisée pour la conservation des d'histoires ou d'art et ce cette base de données diversifie la mémoire israélienne et comprend la représentation informelle du passé de du pays il ya qu'il y ait des facteurs différents qui est pour pour qui doit qui peut contribuer et bien toute toute initiative bien conçue évidemment à des priorités des buts et donc ça ne serait pas suspect de dire que le projet israélien a une certaine étendue il faut décider de qui est le patrimoine à montrer dans les photos et également dans quelle mesure la numérisation conditionne la perception des individus comme vous devez le savoir depuis le début de ce ce siècle le discours sur le patrimoine numérique a beaucoup parlé de l'accessibilité des collections et de l'inclusion de parties prenantes non spécialisées dans la numérisation c'est à dire des processus qui identifient et définissent ce qui fait partie du patrimoine culturel et donc digiconflict a enquêté sur ce que la diversification et l'inclusion peuvent signifier dans le contexte d'un d'initiative culturelle numérique d'état et il s'agit de d'évaluer quel facteur autre que la politique nationale a un impact sur la patrimonialisation numérique et c'est important parce que la façon dont la numérisation est faite détermine ce qui est patrimoine comment on l'interprète ce patrimoine et qui peut un peu profiter de ses biens l'état ou le peuple Les études de cas sur lesquelles on a travaillé nous ont permis d'identifier des perceptions subjectives la protection et puis également de la maîtrise du numérique Dans notre présentation nous allons vous parler de nos projets des résultats de nos projets qui éclairent d'une certaine façon l'intersection entre ces trois parties et nous avons l'intention d'identifier les domaines auxquels il faudrait faire plus attention qu'on soit chercheur ou politicien afin de diminuer le biais d'interprétation de ces biens culturels Bien que la perception subjective soit importante et bien elle va conditionner le traitement du patrimoine numérique et non numérique En fait c'est le début du biais dont Veritas School a parlé qu'il s'agit de patrimoine matériel et immatériel et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il suffirait de reconnaître sa pertinence égale à l'étude de la numérisation et nous aimerions nous pencher sur les deux autres biais Alors concernant la maîtrise du numérique, on ne parle pas forcément des capacités et des compétences pour utiliser des machines de numérisation Nous avons étendu le sens de ce terme pour parler de comment savoir utiliser à bon escient ce patrimoine numérisé pour la nation et pour soi-même Et donc ce biais ne conditionne non pas seulement qui peut faire un apport à la patrimonialisation numérique mais également qui peut y participer à ce processus C'est-à-dire qui peut influencer quel aspect d'un bien culturel doit ou pourrait être numérisé et lequel ne peut pas Et quelle est l'origine du bien, sa représentation numérique et son interprétation En Suède par exemple, Digiconflict a suivi la transformation d'un entretien avec des immigrés en patrimoine qui fait partie de l'histoire culturelle Cette étude a été initiée par l'Agence de l'immigration en 2015 Ça faisait partie d'une campagne du gouvernement visant à faire entendre les immigrants De nombreuses personnes ont participé Et leurs paroles ont ensuite été utilisées pour monter un récit qui est devenu accessible sous forme d'histoires numériques en ligne Deux années plus tard, le musée nordique a acquis la campagne Meetalks C'est-à-dire ces récits numériques et des données venant du musée se sont dégagées pour deux raisons D'abord la crise de 2015, la crise de réfugiés a fait des récits des migrants dans un domaine d'intérêt et ensuite le gouvernement a fait pression pour se conformer à la politique européenne d'inclusion Meetalks numérisés ont été incorporés par le musée nordique dans sa propre base de données de mémoire vivante qui normalement comprend des récits de vies soumis indépendants par des membres du public Les visiteurs de la base de données seraient incapables de voir que les mots utilisés dans Meetalks sont des représentations fidèles des mots utilisés par les immigrés lors de l'entretien C'est parce que la base de données, c'est-à-dire les histoires numériques voulaient transmettre l'histoire des migrés et ne voulaient pas parler de thèmes où il y a une égalité entre le gouvernement suédois et les immigrés On voit qu'il peut y avoir des interactions entre différentes personnes et différentes institutions tout comme on l'a vu dans la numérisation des photos en Israël Dans les deux cas, l'utilisation des données ne sont pas déterminées par les contributeurs mais par ceux qui savent comment profiter des possibilités offertes par le numérique et la plupart du temps, normalement, les professionnels avaient toutes les capacités pour remplir les décharges de contenu dans les politiques d'État Il y a quelque chose dont je voudrais parler c'est la dépendance des institutions et des personnes envers les institutions du patrimoine Le secteur du patrimoine demande aux communautés de contribuer au patrimoine et de l'autre côté, les communautés dépendent des institutions et leur capacité dans le numérique pour capturer et percevoir leurs histoires en tant qu'individus ou en tant que minorités nationales par exemple Les contributions sont faites par les communautés et sont plutôt exposées à la manipulation et à l'exploitation Ce n'est pas la conséquence de malice mais le résultat des connaissances limitées en numérique des contributeurs Et donc peut-être qu'en fin de compte, on peut dire que ces populations ont été exclues de la numérisation Maintenant, le biais de la protection a des conséquences importantes dans les initiatives de patrimonialisation Il y a un bon exemple qui vient de l'un des études de cas qu'on a fait en Pologne où l'idée était d'avoir des musées de récits qui en général utilisent des biens patrimoniaux qui viennent des communautés Au lieu de présenter des collections, les musées de récits narratifs impliquent l'immersion des visiteurs dans différentes expériences sensorielles Et pour faciliter ce ressenti, en général, ces expositions utilisent des éléments numériques, audio, des photographies, une scénographie En plus des objets physiquement présents Donc au cœur de ces récits, dans ce musée, ce musée de la Deuxième Guerre mondiale de Gdansk Eh bien, on trouve environ 2000 objets dont une grande partie ont été donnés ou prêtés par des vétérans, par des survivants et leurs descendants Les conservateurs ont fait des archives digitales libériques pour capturer les biographies en numérisant des photographies et puis des enregistrements Beaucoup de ces archives ont été déployées dans l'exposition pour avoir une connexion entre les objets physiques historiques et puis les circonstances historiques qui les rendaient assez importants Mais il y a des définitions juridiques et il y a également les réalités créées par la technologie numérique Les biens numériques peuvent être reconnus uniquement s'ils font partie des réserves ou de l'inventaire du musée Alors que, contrairement à certains éléments, eh bien, en Pologne, seulement les éléments matériels peuvent faire partie de l'inventaire Et non pas immatériel, donc pas les choses numériques Ensuite, je voudrais retourner aux études de cas par lesquelles j'ai ouvert mon présentation Certaines personnes qui ont une bonne maîtrise du numérique en Israël ont décidé de ne pas contribuer à l'initiative de l'État dont j'ai parlé D'abord parce qu'ils voient cette initiative comme un effort d'échanger les identités particulières pour une homogénéisation de la société Et puis en plus parce qu'ils disaient que même s'ils pouvaient devenir plus influents sur le processus de numérisation Eh bien, le processus ne serait pas protégé juridiquement et pourrait être donc modifié et altéré Donc, ces personnes s'envoient, ont se rendu compte à quel point les biais de protection et de maîtrise du numérique Ont une influence non seulement sur la protection des biens, mais peuvent mener à l'exclusion de communautés entières Qui pourraient diversifier le patrimoine national et cela peut mener également à la destruction de ce patrimoine Donc, il faut que les communautés se rendent compte, il faut que les gouvernants apprennent ce qu'il faut faire pour avoir la confiance des différentes cultures nationales Pour que leur culture puisse durer à l'avenir Merci beaucoup Je vous remercie C'était très intéressant parce que je suis impliquée dans ce domaine moi-même Et les mêmes questions se posent pour le musée sur la Deuxième Guerre mondiale Il est vrai que ce qui peut rentrer en inventaire dans les musées en Pologne doit être matériel Mais certains musées arrivent à protéger aussi bien le patrimoine matériel qu'immatériel Par exemple, nous sommes actuellement en train de revoir le système d'archivage de nos musées aussi Qui n'a pas été vraiment revu depuis les années 90 et nous avons donc entamé des améliorations C'était quelque chose d'ailleurs qui a été soulevé pour améliorer le contenu numérique détenu par les musées Et justement comment améliorer cela Merci Donc nous allons passer maintenant à notre dernier intervenant Les dernières intervenants n'est pas les moindres pour le projet Mémomine Conversion des traces mémoriales en médiation numérique Le cas de la mémoire minière Avant de commencer avec la présentation Je présente Sylvie Merviel, professeure à l'université de Valenciennes Et rédactrice en chef de IRH Revue avec les interactions humaines médiées Le professeur Merviel était aussi conseiller scientifique au ministère de la recherche et de la formation supérieure en 2007 jusqu'en 2014 Elle est spécialisée dans l'intelligence informationnelle Elle est connaissante avec un doctorat en ingénierie Elle travaille notamment sur les documents visuels et audio Elle est accompagnée par le professeur Stéphane Chaudiron Qui est professeur des sciences informatiques Membre du laboratoire de recherche Chargé du programme à l'université de Lille du programme de maîtrise et doctorat Il est membre de l'association pour les sciences informatiques et les connaissances Et l'association internationale pour l'organisation des connaissances Il est aussi dans le domaine de la recherche de l'organisation des connaissances Et l'analyse des pratiques d'information Avec le projet Memomine Voyons donc la question de la conservation des faits et des événements de notre patrimoine culturel Et notamment ceux qui sont en danger de disparaître Donc le projet recherche la préservation des mémoires et expériences vécues par des personnes En les transformant en traces mémoriales Accessibles à tous Grâce à ce corpus numérique Qui peut être aussi réutilisé par les médias Et grâce au système de transmédia Donc à vous Sylvie Merviel Merci beaucoup Paulina Merci beaucoup Paulina Bonjour à toutes et à tous Nous sommes très heureux de vous présenter le projet Memomine Qui concerne donc des traces mémorielles converties en médiations numériques A propos de la mémoire minière Dans ce consortium Trois laboratoires interviennent Le pli d'âme de l'INALCO L'Institut national des langues orientales Et civilisation orientale En partenariat avec l'INA Institut national de l'audiovisuel Ses collègues ne sont pas présents aujourd'hui Et nous présenterons leurs travaux Le laboratoire Géricault est chargé de l'indexation De la constitution des ressources métalinguistiques Alors que le pli d'âme et l'INA Se concentrent sur les corpus d'archives numériques Et en ce qui concerne le laboratoire des visus Il œuvre à présenter ses traces mémorielles à des publics À les exploiter Et à analyser l'appropriation Par les individus de cette mémoire Alors on va commencer par une définition Du patrimoine en général Et du patrimoine minier en particulier En distinguant ces deux aspects Le patrimoine industriel Qui est relatif au lieu de production Avec une terminologie particulière Sur laquelle va revenir Stéphane Tel que fosse, chevalement, terri Le patrimoine industriel Comprend les voies de communication Donc les voies de chemin de fer Les canaux Les différents axes de transport Les lieux de résidence Cité minière Ou habitat particulier Qu'on appelle coron Et les lieux de service Puisque la mine Puisque la mine avait ses propres écoles Sa salle de fête Ses églises Ses médecins Etc. Mais nous avons surtout La dimension patrimoine Culturel immatériel À côté du patrimoine culturel matériel Le patrimoine immatériel Ce sont les œuvres Les langues Les rites Les croyances Qui viennent s'adjoindre Au lieu Au monument Et à toutes ces dimensions Qui ont une trace effective Donc un des aspects de notre problématique Ça va être la question des traces De patrimoine immatériel Celui qui est en fait Conservé par les individus eux-mêmes Dans leur mémoire individuelle Incorporel Donc ce projet est tout à fait important aujourd'hui Puisqu'il y a de moins en moins De survivants de l'exploitation minière En France tout de moins Donc ce patrimoine culturel Est proche de la disparition D'où cette nécessité De constituer des traces mémorielles Et de les mettre à disposition de tous Dans le but de faire de la médiation Auprès de publics Et notamment des jeunes générations Donc soit à distance Soit à travers des installations Transmédiatiques Dans des lieux de mémoire Donc sans attendre Je vais passer la parole A Stéphane Chaudiron Pour la partie qui le concerne Merci Sylvie Donc vouloir participer à la sauvegarde Et à la transmission D'un patrimoine Matériel immatériel Et qui plus est en danger Nécessite évidemment De s'intéresser aux faits langagiers Alors on s'y intéresse Pour deux raisons La première C'est pour préserver Toute cette culture Qui est extraordinairement riche Avec notamment Des vagues d'immigration Depuis le début D'exploitation de la mine Dans le Nord Pas-de-Calais Qui est très ancienne Donc des substrats linguistiques Et culturels Qui au cours des décennies Se sont ajoutés Se sont mêlés Donc voilà D'abord Garder cette Préserver cette Cette culture Et cet aspect linguistique Et puis un deuxième aspect Qui est Concevoir des outils Qui vont nous permettre De Indexer Dénoter Cataloguer Classifier Catégoriser Les objets Matériels Immatériels Propres au patrimoine Minier Alors pour ce faire Nous avons développé Deux systèmes D'organisation Des connaissances Un premier Système Traditionnel Qui est un Thésaurus Un thésaurus du patrimoine Minier Et non pas un thésaurus Uniquement de la mine Ni des aspects géologiques Pour lesquels Des thésaurus Existent déjà Et de développer ce thésaurus Dans un modèle ouvert Interopérable Qui est le modèle SCOS Et puis Par ailleurs Nous avons Développé une ontologie Du patrimoine Minier En nous appuyant Sur le modèle CIDOC CRM Qui est un modèle Bien connu Dans le domaine De la mine Diapo Suivante Merci Alors Méthodologiquement Le Thésaurus Thésomine Dont la version 1.0 Est désormais accessible Et utilisable Par tous J'y reviendrai Nous avons Travaillé Sur L'identification De L'ensemble Des Lexi Glossaire Terminologie Que nous avons Pus Collecter Et dont nous avons Extrait 33 ressources Lexicales Alors ces ressources Linguistiques Proviennent aussi bien De terminologues De linguistes De savants En quelque sorte Que de personnes Notamment D'anciens mineurs Qui ont développé Sur leur blog Par exemple Des lexiques Donc nous avons Travaillé L'identification De l'ensemble De ces ressources Et nous avons Tenu environ 2400 termes Que nous avons Ensuite Complété Avec une analyse Systématique D'un corpus presse La voie du nord Entre 1990 Et 2020 Une double décennie Et puis L'analyse D'un fond vidéo Qui provenait Du laboratoire De visu Qui sont en fait Le résultat De la captation De témoignages D'anciens mineurs Un élément important C'est le côté Multilingue En quelque sorte Ou en tout cas La prise en compte Des dialectes régionaux Et au sein même Du CHTI De la possibilité Suivant les fausses Les puits D'avoir des variantes Langagières Et nous avons Puisque nous sommes Dans une approche De sauvegarde De ce patrimoine linguistique Bien évidemment Nous avons Conçu Un ensemble De descriptions lexicales Permettant d'intégrer Ce n'est pas fait Dans le cadre du projet Ici Mais les parler Notamment Italiens Polonais Belges Marocains Puisque nous avons Souhaité prendre en compte Toute cette diversité Minière Slide suivant Sylvie Alors Le Thesaurus Est actuellement La première version Est actuellement Disponible Comme je le disais 558 descripteurs Ont été Définis Avec 764 Non-descripteurs Donc les employés pour Ce qui permet D'avoir Une représentation Assez complète Nous semble-t-il De l'ensemble Du patrimoine Aussi bien Vous voyez Dans les petites vignettes L'échevalement Que la presse Que des cartes postales Des photos Des captations Des images Notamment Des lieux Où les anciens mineurs Aient été soignés Les écoles Et Point important Je disais Nous avons développé Des notes d'application Comme dans un Thesaurus Enfin pour un Thesaurus Classique Puisque ce Thesaurus Est appelé A être utilisé Par les gestionnaires Des fonds documentaires Et les documentalistes Suivant Alors ce Thesaurus Grâce à la grande Infrastructure Humanum En France Qui a mis à notre Disposition La plateforme OpenTESO Est accessible De façon Tout à fait ouverte En open source L'un des engagements Que nous avions pris A l'égard de l'ANR Au début du projet Toutes les ressources A la fois De Thesaurus De terminologie Et aussi De ontologie Seront à la fin du projet Accessibles Tout à fait Devenir tout à fait ouverte Actuellement Cette version 1.0 Est en cours d'évaluation En interne bien sûr Mais nous avons Plusieurs partenaires Extérieurs au projet Comme par exemple Le musée de la mine De Saint-Etienne Qui est actuellement Évalue Le Thesaurus Avec En plus Cet intérêt pour nous Que le langage minier Du Faurès N'est évidemment Pas le même Que celui des Hauts-de-France Donc il y a cette Double perspective Et actuellement Il sera également Évalué par le Le centre de documentation De la mission Vassins miniers Le conseil d'architecture D'urbanisme D'environnement du Nord Et le centre historique minier De Leward Suivant Le deuxième objectif Sur le plan linguistique Et métalinguistique A été de concevoir Donc là c'est une tâche Qui est en cours De réalisation L'ontologie Du patrimoine minier Pour ce faire Notre choix Pour différentes raisons Qui serait trop longue D'expliquer ici C'est porté sur le CIDOC CRM Donc qui est une norme Internationale De modélisation Des connaissances Et qui correspond Par ailleurs A la feuille de route Open Data Du ministère de la culture Français Donc à partir Du Thésaurus Nous avons identifié 47 classes Parmi les 89 Qui sont proposés Par le modèle Dans sa version 6.2.1 Et 50 propriétés Sur les 149 Qu'il propose Et actuellement Nous sommes en train D'instancier ce modèle A partir d'un certain nombre D'entretiens Slide suivant Qui nous permet Donc la hiérarchie Des classes Du modèle CIDOC CRM Permet d'identifier Les principaux éléments Donc forts Du patrimoine A savoir Les acteurs Les objets matériels Les aspects immatériels Les lieux Les dates Alors Un des aspects scientifiques Très intéressants Pour nous Mais sur lequel Je ne m'étendrai pas là Et la complexité De ce modèle Par rapport A la représentation Des connaissances Qui sont celles Propres au patrimoine minier Qui posent sur le plan linguistique Un certain nombre de problèmes Comme on peut le voir Dans le slide suivant Voilà Et ça C'est une instantiation A partir d'une captation Le témoignage de Jean Jean Donc est un ancien mineur Et à partir d'un extrait De la captation Nous avons tenté Alors si vous lisez L'extrait en question Il s'agit Du témoignage De Jean A propos du film Germinal Qu'a tourné Claude Berry En 89 En 1989 Et donc Ce qui est intéressant C'est qu'on a ici Un ancien mineur Qui parle D'un phénomène Donc une représentation Culturelle De travail Des mines Donc c'est une sorte De mise en abyme Qui peut être assez amusante De ce point de vue Alors le schéma Est un peu confus Bien évidemment Mais l'objectif C'est de tenter De modéliser L'ensemble des connaissances Intrinsèques Qui sont véhiculées Par les locuteurs En essayant De faire intervenir Le moins possible Des connaissances extrinsèques Qui seraient celles Par exemple De l'équipe Qui participe À la modélisation Avec le CIDOC CRM Alors il s'agit là D'une question Disons très très complexe D'une tension Entre d'un côté La volonté D'être le plus fin possible En termes de granularité De modélisation Des connaissances Et puis de l'autre Néanmoins La nécessité De pouvoir faire fonctionner Le modèle Ce qui pose Un certain nombre De problèmes Alors Oui vas-y Alors Okapi Donc ce sera mon slide De transition Okapi La plateforme Qui est développée Par l'Institut national De l'audiovisuel Donc la direction De la recherche De l'INA Et cette plateforme Est une plateforme Sur laquelle Qui est pour nous Une plateforme test En quelque sorte Puisque nous pouvons A la fois Y charger Les captations En vidéo Avec Une interface De visualisation Avec des time-codes Et en même temps Tester l'ontologie Au modèle Qui est celui Donc du CIDOC CRM Comme je l'ai mentionné Mais aussi le modèle SCOS Pour le Thesaurus Voilà j'ai fini ce coup-ci C'est lui Très bien Alors on va passer très vite Donc sur ce modèle So very quickly We shall La plateforme Qui est une plateforme Qui est une plateforme Donc dédiée à la médiatisation Des traces mémorielles Via un service web A partir d'un ensemble d'archives Audiovisuel et son par exemple Enfin de toute nature Et sur laquelle Comme vient de le dire Stéphane L'ontologie et le travail d'indexation Peut être effectué Okapi en fait utilise Les outils traditionnels De représentation dans le web sémantique Sur lesquels je ne vais pas m'étendre L'intérêt de cet outil C'est qu'il est entièrement personnalisable C'est à dire que chaque utilisateur Peut l'utiliser à sa propre main En identifiant ses propres extraits Mais également ses propres descriptions audiovisuelles Avec une ligne de temps qui est éditable C'est à dire qu'on peut sur cet outil Faire du montage Conserver certains extraits Que l'on va juxtaposer avec d'autres Sans transformer les rushs initiaux En ce qui concerne le troisième axe L'axe de médiatisation des traces mémorielles On passe cette fois Dans une dimension De présentation à des publics Sur site En présentiel Au sein de parcours de visites guidées Notamment sur le site minier d'Arembert Dans les Hauts-de-France Site minier sur lequel est installé Le laboratoire des visus Donc je vais vous présenter Un certain nombre de prototypes Qui ont été élaborés Mis en œuvre Et testés sur des publics Donc le premier est simplement L'intégration de témoignages vidéo D'anciens mineurs Enregistrés donc Sur écran TV Lors d'un parcours de visite Il résulte de ce test Que les visiteurs Jugent le témoignage du mineur Tout à fait indispensable Ce qui remet évidemment En priorité La question de ce témoignage Lorsqu'il n'y aura plus de mineurs Un deuxième test A été fait sur une autre technique Qui est la technique du vidéo mapping Sur maquette Donc vous avez sur cette image Une maquette du site d'Arembert Et une visite qui est proposée A partir d'objets qui sont projetés Visuellement sur cette maquette Avec une bande son Comportant la voix Des anciens mineurs Nous avons testé également Des livres augmentés C'est-à-dire des livres imprimés Sur lesquels On peut venir consulter De la réalité augmentée Donc de l'information supplémentaire A travers une tablette Ou un smartphone Le dispositif immersif Ici Il s'agit d'une sorte de Serious game On est dans une salle particulière Qui s'appelle La salle des pendus Où les mineurs Accrochaient leurs vêtements Et il s'agit de retrouver Des objets Et de visiter cette salle A travers un jeu Nous avons effectué La numérisation Par photogrammétrie A partir de prises de vue De drones Donc ici On a des milliers De photographies Qui permettent Une reconstruction 3D En vue d'exploitations diverses Là en l'occurrence Celles-ci Qui vont être utilisées Pour Germinal La série Donc pour une diffusion Télévision Et enfin Dernière médation Une holographie Qui est en réalité Une technique Dite de Papers Ghost Où le mineur Apparaît en 3D Mais en transparence Donc on voit Les décors Derrière lui Et il parle Au spectateur Avec la possibilité De faire De la fausse IA C'est-à-dire Des dialogues pseudo-interactifs Voilà Je termine Sur ces quelques publications Et merci Pour votre attention Nous sommes prêts A répondre aux questions Merci beaucoup Merci beaucoup Je vois que Cela marche très bien Avec les mines Et je vois qu'il n'y a pas eu trop de contraintes techniques en fait Mais j'aimerais savoir Quels sont les exemples Qui voudrait répondre ? Pour nous La première Le premier danger C'est la disparition De nos supports de mémoire Donc cette course contre le temps Qui fait qu'il faut aller très vite Les plus jeunes mineurs ont plus de 80 ans actuellement Donc nous n'avons pas un ensemble d'années Pour mettre au point nos prototypes Il faut aller très vite Et donc lorsqu'on rencontre une difficulté technique Ce qui évidemment arrive Eh bien il faut la surmonter rapidement Parce que le deadline est là Et il est puissant Bien sûr Il y a ce genre de choses dans la plupart des projets qui contiennent des témoins Est-ce que d'autres personnes voudraient intervenir ? Je voudrais dire que Ce type de projet a vraiment besoin de temps avant d'être complètement opérationnel Et le financement qu'il a reçu du JPI est très bien Mais c'est seulement pour un début C'est seulement pour 3 ou 3 ans et demi Donc l'idée ce serait qu'il continue au sein de nos institutions J'espère que ce sera possible Mais même si c'est un peu compliqué Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de postes disponibles Donc je suis un peu inquiète Pour l'avenir L'avenir de ce genre de projet Donc il faut qu'il y ait une poursuite du projet Il y a autre chose ? Quelqu'un d'autre voudrait dire autre chose ? Donnez leur point de vue Je pourrais On a parlé des contraintes financières Et Je n'en ai pas parlé dans ma présentation Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps Mais je pense que ces contraintes financières sont au cœur en fait Du biais dont j'ai parlé Des lois sur la protection du patrimoine Parce que Améliorer les capacités numériques de tout un peuple Prend du temps Il faut former beaucoup de gens Il faut du matériel Et donc il faut des investissements financiers à long terme Concernant les lois de protection Et bien je soupçonne que d'après certains dialogues que j'ai eu Dans le cadre de ma recherche Et avec certains membres du consortium Je pense que la protection est liée à des contraintes financières Parce que pour préserver ce matériel numérique Et bien il va falloir avoir sans arrêt le bon matériel Les bons ordinateurs Les bons programmes pour les pérenniser Donc je ne suis pas sûre que ce soit la cause du biais de protection Et de connaissance numérique Ou la conséquence Merci, merci beaucoup de ces commentaires importants Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose ? Oui, si je peux, oui, merci Pour notre projet La contrainte principale C'était l'exposition Parce qu'on était sous pression De montrer notre contenu Pour l'exposition Et quand j'ai signé J'étais naïf Je me suis rendu compte Qu'il y aurait tant de pression Que ce serait si compliqué Pour ce gros appareil Et arriver à le faire fonctionner Lors de l'exposition Trois ou quatre ans plus tard Il semblerait qu'on ait beaucoup de questions De la part du public Je pourrais ajouter quelque chose ? Pour moi, dans un projet Le défi C'est tout ce qui concerne le copyright Parce que c'est une zone grise Parce qu'il semble que la loi se trompe Mais c'est pas vraiment ça que je veux dire Parce que le plus important C'est que si je demande à un avocat Eh bien, il ne saura pas me dire Comment ce copyright fonctionne Dans tel et tel pays Sur internet Donc c'est pour ça que je parle D'une zone grise Et c'est... Les avocats des universités Aux Pays-Bas, c'est pareil Et si bien qu'ils sont très très prudents Dans leur démarche Il semble qu'il soit possible de... Que l'Union Européenne Auraient des connaissances Qui devraient concerner Tout lieu Pour nos projets Par opposition Aux avocats Aux juristes des universités Très bien, merci beaucoup Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions De la part du public Et d'après ce que je comprends Martine Garnier peut nous les envoyer Oui, oui Donc nous avons Une question Mais peut-être que je devrais parler français Pardon Une question de la part de Florent Laroche Pour Romain Question sur la transférabilité En fait, de la méthode Le musée d'histoire de Nantes Possède une collection exceptionnelle De coiffes bretonnes J'utilise, dit-il Du scan laser 3D Et photogrammétrie Et je pense que ce n'est pas adapté Est-il possible d'utiliser votre démarche Sur ces objets ? Il faut mettre votre micro Romain Ok Oui pardon, il faudrait que je vois les objets en fait Ce n'est pas évident Ce qui est sûr, c'est que si monsieur n'est pas satisfait De ce qu'il obtient en sortie de scan 3D ou de photogrammétrie Il y a peu de chances qu'on arrive à faire quoi que ce soit Après au niveau des propriétés optiques du matériau Qui nécessite cette information de géométrie d'abord Donc là, il faut commencer déjà à regarder Et éventuellement faire évoluer l'état de l'art en recherche Sur des méthodes d'acquisition pour la géométrie D'accord, je vous propose peut-être Il peut toujours m'envoyer un email Voilà, exactement Pour en discuter Exactement, pour en discuter Nous avons également Pardon Nous avons également une question de Ego Müller à Gilles Pasternak Cette fois-ci, elle est en anglais Donc je vais l'indiquer en anglais Merci de votre présentation, Gilles Merci d'avoir élaboré comment vous Est-ce que vous pouvez décrire comment vos résultats peuvent mener à des notions positives du patrimoine numérique ? Oui, oui, c'est une question très intéressante Je voudrais clarifier d'abord que dès le début DJ Conflict, ça se trouve dans le nom A une démarche avec un peu de soupçon, de suspicion C'est pas qu'on soit contre le patrimoine numérique C'est que dès le début on a vu qu'il y avait des trous, des vides Très souvent on parle du numérique comme quelque chose de très positif Qui peut permettre la diversité, l'inclusion Construire des passerelles entre les peuples, les cultures, etc. Moi je pense, je crois que c'est vrai Seulement, ce qu'on essaie de démontrer également, c'est que Comme toutes les technologies humaines, et bien tout dépend comment on utilise le numérique Et donc le patrimoine numérique, dans les cas que j'ai montré, le démontre Peut être utilisé aussi pour faire des passerelles entre différents types de groupes Qui ne seraient pas très très heureux qu'il y ait des ponts entre eux Et d'autres cultures et d'autres personnes Et qui veulent en réalité renforcer les liens au sein même de leur communauté Et acquérir du pouvoir Peut être contre tout le reste d'un groupe social ou d'un environnement culturel quelconque Et donc je pense que ce conflit fait partie intégrante de toute technologie Mais également des projets du patrimoine numérique Je ne pense pas que ce phénomène soit particulier à mon projet par exemple On a déjà vu que le patrimoine numérique peut avoir des conséquences négatives Et je pense qu'il faut réfléchir à cette question un peu plus profondément Je ne peux pas vraiment dire comment ça va modifier les conversations, les dialogues à l'avenir Mais je pense que le terrain est défriché Et une chose que je crois c'est qu'il faut que l'on examine de plus près tout cela Parce que le patrimoine numérique, tout le monde pense qu'il va permettre de pouvoir tout préserver Mais il faut également avoir pris en l'esprit que ça peut avoir des conséquences négatives Merci beaucoup Nous avons une question en deux temps De Marie-Pierre Desvilly D'une part à Sylvie Merle-Vielle Parmi tous les dispositifs, quels sont les plus probants ? Et également à Romain Le musée d'ethnographie de Bordeaux prévoit-il de présenter ce travail aux journées du patrimoine ? Et je crois, Paulina, qu'il faudra indiquer à nos orateurs qu'il faut qu'ils soient très rapides dans leurs réponses Il n'y a pas de plus probants de manière absolue Ça dépend beaucoup des types de publics Ça dépend de leur âge Ça dépend de leur culture numérique Et il y a aussi très clairement un effet de nouveauté C'est-à-dire le dernier que je vous ai montré, le Peppers Ghost est pour l'instant très attractif parce que très nouveau Ce que nous ne savons pas déterminer, c'est est-ce que cet attrait va perdurer ? Merci, Romain ? Je vais laisser Solène Nieto répondre pour le musée Oui, alors malheureusement non, puisque l'exposition ferme en fin mai 2021 Donc non, ça ne sera pas présenté aux journées du patrimoine Merci, Paulina Florina, vous avez la parole pour la conclusion Oui ? Je ne suis pas sûre s'il y a encore une autre question ou est-ce que c'est fini ? Bon d'accord, je vais conclure Nous avons parlé de différentes choses, de différents projets, d'un point de vue du contenu On a utilisé la technologie comme outil principal et c'est ça qu'il faut voir, bien sûr C'est une technologie, comme Monsieur Pasternak l'a dit, c'est seulement un outil Et tout dépend de comment on l'utilise Cela étant, bien que les projets soient différents, vous avez mentionné, vous avez parlé de similitudes entre eux, du point de vue des contraintes, par exemple, financières ou de temps Par exemple, le vieillissement du groupe cible, par exemple Et bien sûr, le passage du temps a beaucoup d'importance dans beaucoup d'autres domaines aussi Mais je voudrais aussi me concentrer sur d'autres aspects L'aspect légal, l'aspect juridique Les lois sont compliquées, il y a les lois nationales également, de protection du patrimoine Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de juristes ici Mais suivez bien les développements, l'évolution et les outils qu'on utilise Nous essayons de faire de notre mieux pour l'éviter Voilà, je pense que ceci me clôt notre discussion pour cette session C'est dommage qu'on ne se soit pas rencontrés parce que nous aurions pu parler pendant longtemps Et j'espère qu'on aura une occasion de se retrouver une fois que cette époque très difficile est terminée Je voudrais remercier les intervenants, les organisateurs et puis tout le public Surtout les personnes qui ont posé des questions J'espère que tout cela a été fructueux et intéressant à vos yeux Et surtout prenez bien soin de vous, restez en bonne santé Merci beaucoup Merci beaucoup, Paulina, d'avoir animé cette session Merci Ok, c'était une expérience à une fois Ok, c'est fini Merci à tous Merci beaucoup, c'était un plaisir Merci Paulina Merci Au revoir 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 Bonjour à nouveau à toutes et à tous pour la poursuite de ce colloque J'espère que vous avez pu découvrir les cinq projets présentés dans la session poster et échanger avec les partenaires La seconde table ronde de cette première journée s'intitule le numérique comme nouveau moyen d'articuler conservation et valorisation Pour l'animé, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Constanza Miliani qui dirige l'Institut de la science du patrimoine au Conseil national de la recherche en Italie Madame Miliani fait également partie du groupe scientifique de la GPI Cultural Heritage Madame Miliani The floor is yours Thank you very much and good afternoon Merci beaucoup Bon après-midi à tous et à toutes C'est un plaisir pour moi d'animer cette table ronde Et donc il s'agit de la technologie pour articuler la conservation et la dissémination Nous allons parler ensemble quels sont les potentiels et puis les défis qui se présentent à la technologie numérique Le patrimoine numérique est très très large et implique bien des gens, bien des disciplines Et le patrimoine culturel en général, culturel, matériel et immatériel Avec la technologie numérique, nous allons faire un petit voyage dans les différents patrimoines Il y a le matériel par exemple, des objets et puis également historiques comme à travers les pièces de monnaie Et puis il y a également des hybrides entre matériel et immatériel Et nous allons parler de différents projets qui ont répondu à l'appel IPJ Et nous avons un groupe important d'intervenants Tous spécialisés dans un domaine particulier Dans le domaine de la science du patrimoine Il y a Ecom Mola, professeur des médias et de communication Et il a dirigé EOScreen Ibsen Qui a été financé par l'UE Et il va parler de son projet avec Maria Ericsson Qui est post-doc au laboratoire humain de l'Université Lumea Et elle parlera des médias et de la psychologie également Il y aura également Dominique Schussmann Rechercheur et dirigeant du département de paléographie latine Il dirige ce qu'on achète, la paléographie artificielle C'est-à-dire l'application de l'intelligence artificielle A la meilleure compréhension de l'histoire des écrits Il parlera de Rome C'est-à-dire une présentation sur l'histoire de l'Europe médiévale Nous avons une autre personne, un autre expert Qui sera Frank Moulton, directeur du groupe numismatique Il est expert concernant la mesure, l'analyse et la modélisation Et la simulation du mouvement humain Et il parlera de la simulation et de la modélisation de la danse Et là il s'agira du patrimoine immatériel Et puis nous passerons au patrimoine matériel Avec le professeur Andrew Meadow Qui est professeur d'histoire ancienne à l'université d'Oxford Et il est expert en histoire et épigraphie du monde et l'instit Et nous présentera le projet Arch Avec Frédéric Duira Qui est directeur du département médaille, monnaie et antique en France Et également professeur d'histoire grecque Et également grande spécialiste des pièces de monnaie Donc nous allons commencer cette session très intéressante Et je donne maintenant la parole au premier intervenant Qui est Eko Müller Merci Constanza de cette très belle présentation de tous les intervenants de cette table ronde Et merci de nous avoir invité à présenter notre projet Il s'appelle Iso European Willow Je vais présenter ce projet avec Maria Eriksson De l'université d'Umea Je vais commencer d'abord par l'histoire de ce projet Étant donné que c'est une espèce de rejetons de deux autres projets antérieurs Il y avait le Uscreen Où il y avait plus de 30 partenaires de l'Europe Qui avaient numérisé des collections audiovisuelles Ils les avaient rendus accessibles en ligne 6000 sur notre site web Et également mis sur l'Europeana les résultats de nos recherches Et il y a une question qui a été soulevée pendant le projet Que se passe, qu'arrive-t-il aux archives elles-mêmes une fois qu'elles sont accessibles en ligne ? On ne sait pas vraiment ce qu'elles deviennent Donc on craignait que elles, ces archives, soient piratées Et qu'elles soient réutilisées de manière inappropriée Au-delà du contexte des sources originelles Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'une playlist est partagée et puis ensuite remixée Est-ce qu'il y a une réinterprétation des archives et du patrimoine ? Et donc on a transformé ça en une question, en une série de questions de recherche Comment est-ce qu'on peut retracer, retrouver le patrimoine en réalité augmentée en ligne ? Et puis la réutilisation, sur quelle plateforme et dans quel contexte ? Est-ce que cette nouvelle forme de circulation pose un défi aux récits historiques établis ? Et qu'est-ce que les communautés font lorsqu'elles réutilisent ? Et puis quelles sont leurs sources ? Et puis quelles sont leurs implications pour la compréhension du patrimoine ? Il y a donc trois éléments Retrouver le patrimoine audiovisuel qui a été fait par Humlab de l'Université Humea de Suède Également analyse tchèque-suelle des vidéos remixées Faites par nos collègues de l'Institut d'Histoire contemporaine de l'Académie des sciences de la République tchèque Et puis ensuite en trois, Ethnographie des cultures remixées par l'Université de Utrecht Donc je passe la parole à ma collègue Maria E. Crickson Pour le premier travail J'ai travaillé dans ce WP1 où nous explorons comment la numérisation de collections audiovisuelles pouvait ouvrir la voie de nouvelles façons d'étudier et d'explorer la réutilisation Dans cette partie, on a travaillé avec des programmateurs à Lumlab qui est un laboratoire d'humanité numérique Et puis nous voulons développer un outil d'open source qui, pour des archives, ça peut être une grande collection numérisée qui est gérée par des archives publiques mais également une collection numérisée de vidéos qui ont été téléchargées de l'Internet Notre idée, c'est d'explorer ces possibilités technologiques pour pouvoir voir et approcher des contenus visiovisuels grâce à des machines et des outils d'apprentissage machine mais également discuter des techniques automatiques pour repérer et identifier un contenu numérique Dans les prototypes qu'on met en point maintenant, on utilise des neurones qui ont des convolutions et également différents outils pour étudier la réutilisation L'idée est que, par exemple, on peut poser une question Comment est-ce que des images sélectionnées de l'atterrissage sur la lune, l'unissage, etc. Tant que, comment est-ce qu'elles peuvent réapparaître dans une archive ? Ce qui est intéressant dans cette technologie, c'est qu'elle permet de faire une recherche sur le contenu et sur les similitudes visuelles Donc, cet outil estime la probabilité statistique que ce soit tel ou tel archive Nous travaillons avec une collection de films suédois surtout des non-fictions, des informations de la fin des années du XIXe siècle L'idée est de voir comment des images ont réapparu dans une série de films suédois qui ont été faits dans les années 1900 Et tout cela est accessible en ligne sur une plateforme Et donc, on peut exécuter ce code en temps réel pour, j'espère, la plupart des utilisateurs Ce sont des universitaires Et il s'agit de réfléchir sur la dynamique des machines et puis des techniques de vision à distance On essaie d'avoir un outil qui fonctionne mais également on explore comment ces machines et ces techniques algorithmiques voient et comprennent le contenu audiovisuel qui leur est soumis Ego, maintenant la parole est à vous Merci Et dans le deuxième lot de travail on a eu l'analyse textuelle c'est-à-dire l'histoire populaire en surligne fondée sur les archives Il s'agit d'une remédiation populaire contemporaine de matériel ou du visuel et également des exemples surtout de l'histoire de l'Europe de l'Est en se concentrant sur la révolution de velours Et puis, ce qu'on voit, c'est que les remédiations de ces matériaux peuvent présenter des versions, d'autres versions de l'histoire mais également peuvent se concentrer sur la partie divertissement ou esthétique de ces documents, ce qui amène nos collègues de Prague à remettre en question des notions de patrimoine et de mémoire collective dans la façon dont on les comprend d'habitude comme étant des choses positives et des choses qu'on considère comme acquises et l'évidence, quelque chose d'évident sur l'histoire européenne sans modification et la plupart de ces ressources sont connectées à un passé assez douloureux En trois, eh bien nous avons mené une étude de cas qui tourne autour de formes dérangeantes du remix c'est ce qu'on appelle Vaporwave et on a étudié une partie qui est ce qu'on pourrait appeler Vaporwar des vidéos Vaporwar qui utilisent des images de différentes sources et dont on ne peut pas remonter l'origine qui viennent de toutes sortes de pays européens qui semblent célébrer l'esthétique de certaines décennies passées d'une manière non critique et plutôt nostalgique donc il est important de voir comment certaines sous-cultures mettent en commun et remixent des archives l'autre étude de cas vient de commencer il s'agit du concours de la chanson Eurovision qui n'a pas eu lieu en vrai à cause de la pandémie la semaine dernière et quelle est cette culture de remixage de vieilles vidéos de festivals et de concours et mes collègues essaient d'entrer en contact avec les remixeurs et cette culture est très riche mais on n'a pas encore terminé cette partie du travail ce qu'on a observé pour conclure c'est que il n'est pas du tout facile de remonter jusqu'à l'origine de matériel étant donné que nos outils les outils de recherche ne sont pas disponibles ils ne sont pas difficiles à mettre à l'échelle mais on peut remixer les éléments on peut avoir accès à des outils de remixage très très facilement on a vu la réutilisation de matériaux d'archives qui peuvent être utilisés dans des émissions des émissions historiques ou des émissions d'informations et ce n'est pas tellement utilisé par les cultures de remixage ou de remixeurs très souvent ces images sont liées à la les images les plus reprises sont celles qui appartiennent à la culture populaire et on en trouve plus d'exemples de ce type il y a également des liens avec les communautés en ligne et également l'identité et la politique de ces communautés en général ces communautés n'ont pas envie d'attirer des gens de l'extérieur et pour conclure je dirais que les réutilisations ne sont pas traçables facilement à moins que Google et YouTube aient leurs propres outils qu'ils puissent remonter à l'origine de ces éléments mais nous, nous n'avons pas accès à ces outils de ces entreprises probablement à la fin de notre projet, nous serons beaucoup plus petits en échelle mais on saura peut-être ce qu'on veut faire de ces outils et on pourra voir d'où et où et quand le matériel a été utilisé une fois qu'il a été mis en ligne voilà une liste de publications qui ne sont pas intéressantes donc si vous voulez, vous pouvez me poser des questions à la fin de la table ronde, merci merci, merci beaucoup pour cette présentation nous avons un public élargi cet après-midi certainement avec beaucoup de questions maintenant je passe la parole à Dominique Stutzmann qui va parler des défis et des résultats du projet HOME L'Histoire de l'Europe médiévale Merci Constanza pour cette introduction je vais donc parler de ce projet l'histoire de l'Europe médiévale l'acronyme HOME alors vous voyez qu'il s'agit de quelque chose d'important dans l'histoire à grande échelle et l'idée du foyer, de HOME dans le titre parce que dès le départ on voulait un système centré sur les utilisateurs autrement dit les citoyens de l'Europe donc il y a la notion de patrimoine matériel et immatériel appliqué au Moyen Âge avec notre consortium qui a été développé grâce à cet appel de JPI patrimoine numérique nous avons donc composé cette équipe dans la recherche interdisciplinaire des études de sciences sociales, humanité, sciences informatiques, patrimoine ainsi que des institutions dans le domaine de l'informatique ainsi que des institutions dans le domaine de l'informatique Polytechnique à Valencia et Teclia en France était une société start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine appliquée au patrimoine culturel nos partenaires dans ce domaine de patrimoine culturel était surtout l'archive nationale de la République tchèque mais aussi le réseau Icarus basé en Autriche mais qui travaille dans toute l'Europe et qui est aussi partenaire d'autres entités en Amérique du Nord ce consortium comprend des membres et des institutions qui étaient déjà impliquées dans notre projet précédent qui a été également financée par JPI patrimoine culturel et avec 80 000 registres du Moyen Âge dans notre précédent projet c'est massif pour ces études de l'époque notre objectif aujourd'hui est d'appliquer un peu les mêmes techniques avec un corpus plus fourni avec des techniques nouveaux notre corpus est composé des documents juridiques des actes du Moyen Âge en format livre surtout parce que ces actes on les appelle des actes ces chartes etc. des registres des cartulaires ont été recopiés compilés dans des livres par les autorités qui tenaient ces registres bien sûr nous avons abordé la question des documents juridiques du Moyen Âge au-delà du patrimoine matériel de ces manuscrits bien sûr il s'agit d'artefacts précieux que le public lambda ne peut pas accéder facilement mais il s'agit aussi d'un patrimoine immatériel c'est-à-dire les mémoires attachées à ces objets par exemple le corpus humanis avec les registres du roi de France et la chancellerie là c'est vraiment au coeur de la mémoire française depuis le 13ème siècle et donc ces registres sont conservés à la Sainte Chapelle et ont été reconnus en tant que mémoire du roi ces livres ont bien plus à dire de façon symbolique en fait que matériellement aujourd'hui nous voulons vraiment comprendre cela donc faire un lien avec ce côté symbolique au-là du texte et de son contenu vous voyez dans Zoom en bas ces artefacts médiévaux ne sont pas faciles à lire même bien transcrits toute personne qui souhaite accéder à ces cartes a besoin d'une traduction ou d'une transcription et c'est cela qu'un ordinateur peut nous fournir aujourd'hui en plus si vous voulez accéder et interroger les informations contenues dans ces livres il faut faire très attention à ne pas mélanger les documents ou les textes qui ne vont pas ensemble vous voyez cela à l'écran avec les différentes couleurs du livre des personnes ont retranscrit des textes qui ne vont pas ensemble c'est à dire que ce ne sont pas des sujets qui se suivent ou des affaires qui se suivent un sujet n'est pas pertinent par rapport à l'autre précédent ce sont des textes indépendants en fait donc ce que nous souhaiterions faire c'est pouvoir lire ces textes automatiser et identifier les différents morceaux les différentes parties et ensuite reconstituer l'information pour tout le corpus nous voulons faire une cartographie des différentes ressources les ressources numériques et ce que nous pouvons indexer ceci est très important pour pouvoir donner aux citoyens européens l'accès à ces sources parce que le corpus entier des différentes sources de l'époque ne sont pas tous numérisés et certaines ne seront pas numérisés jamais peut-être que ces archives sont perdus on ne sait pas vraiment si cela existe mais pour l'instant ces archives sont inexistantes donc il faut penser à ce que les utilisateurs peuvent trouver ce qu'ils peuvent rechercher interroger ce n'est pas facile par exemple si cela vous intéresse la persécution des juifs au Moyen-Âge c'est un sujet très dur en fait si vous regardez les différentes bases de données médiévaux vous allez trouver ou pas trouver le mot juif par exemple vous n'allez pas trouver juif même si ce mot est transcrit parce qu'il faut utiliser les langues anciennes l'ancien français ou l'ancien latin etc. et si vous avez des recherches aléatoires comme dans Google vous n'êtes pas sûr quels sont les mots clés à mettre pour rechercher par exemple le sud de la France vous trouvez quelque chose mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y avait pas de juifs dans le nord de la France ou en Allemagne quelles sont les sources que vous allez pouvoir obtenir c'est donc un aspect très important de ce projet c'est-à-dire le sens en fait de notre travail la reconnaissance du texte et la fouille de données est utilisée la fouille des données est focalisée sur les noms des entités la reconnaissance des noms des entités des personnes et des lieux alors évidemment ceci est lié avec l'organisation Time Machine que certaines d'entre vous connaissent et travaillent avec c'est-à-dire le repérage non seulement des mots dans le texte mais aussi l'identification de ces noms ensuite il s'agit de les relier de façon pertinente au sein de chaque document et faire un lien ou une relation avec d'autres documents par ailleurs comme vous avez vu dans mon slide précédent il faut distinguer entre les différents textes qui sont contenus dans le même livre un seul livre parce que le roi émet une charte par exemple pour Nîmes dans le sud de la France et le même jour il va émettre une charte pour une région dans le nord de la France ce n'est pas parce que deux noms sont sur la même page que ces noms sont liés c'est un lien très faible il faut déterminer les liens entre les textes et nous avons des techniques pour cela c'est un travail de segmentation très 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 important peut-être quelque chose de plus accessible à comprendre c'est la reconnaissance des entités et leurs noms par exemple ici vous avez un texte tchèque vous avez quelqu'un qui s'appelle Anitscheka Nkernona et on peut l'identifier que Berkenberga est en fait un lieu, un nom de lieu après on va se poser la question est-ce que Wetterberga est Wetterberg en Allemagne par exemple ou est-ce que c'est Wetterberg un petit village à côté de Prague donc à présent ce lieu est en fait à côté de la ville de Prague et on voit cela grâce au langage utilisé dans le document mais il y a pas mal d'ambiguïté c'est à dire que c'est un défi énorme d'identifier correctement ces noms de lieu nous souhaitons nous souhaitons fournir aux experts des idées des informations préliminaires parce que parfois même les experts ne sont pas d'accord sur ces identifications une machine peut donc aider grâce à des suggestions voici notre interface actuelle vous voyez comment nous avons combiné la transcription du texte l'image les informations en bleu et noir les noms des entités reconnues ceci dit je voudrais aller un peu plus loin et vous donner des idées et pour les membres de notre table ronde je voulais rappeler à tout le monde que la numérisation n'est pas la conservation cela peut aider pour l'accès bien sûr mais les institutions de patrimoine culturel ont toujours besoin de financement pour préserver les artefacts originaux la numérisation ne peut pas remplacer ces artefacts deuxième point que je voulais soulever et nous pourrions en débattre plus tard c'est l'identification de tout ce qu'on fait mais tout ce qui manque quelles sont les informations qui manquent parce qu'on travaille avec big data bien sûr avec quasiment un nombre de données illimité sur le web mais néanmoins il peut nous manquer des données l'information n'est pas complète n'est pas toute l'histoire et il y a des communautés qui n'ont pas de mémoire écrite ou de mémoire enregistrée et mon dernier point ce que nous faisons est quelque part assez traditionnel finalement parce qu'il s'agit des noms des lieux des noms des personnes c'est ce que les historiens faisaient déjà au 19e siècle mais maintenant que nous pouvons transcrire le texte entier nous allons pouvoir nous poser toutes les questions pour tous les chercheurs pour tous les experts et nous allons pouvoir nous concentrer sur ces noms d'entités pour ouvrir le champ géographique au niveau national au niveau global pour pouvoir comprendre comment les gens voyagent nous savons que les citoyens sont très intéressés par ce qui se passait chez eux dans la ville de naissance où ils habitaient donc grâce à ces identifications des noms on peut voir les chartes du roi qui concernent les citoyens d'Italie, de Pologne, d'Espagne ce qui est un moyen donc de relier l'histoire européenne pas uniquement au niveau politique mais en voyant que la mobilité existait bien à l'époque du Moyen-Âge et cela peut nous aider à promouvoir la culture européenne merci beaucoup merci beaucoup c'est parfait nous avons vu comment ces gros data extractés du secte digitale peut être vraiment le foule pour une machine de temps qui nous apporte à l'avenir à la mobilité, la histoire et la culture de notre peuple européen nous avons apporté beaucoup à l'histoire des peuples européens en général et maintenant nous allons donner la parole à notre intervenant suivant qui est M. Frank Moulton qui va nous parler du projet Sheddart il s'agit de sauvegarder le patrimoine culturel de la danse par la réalité augmentée le projet Sheddart s'intéresse à sauvegarder l'héritage culturel intangible qui est la danse donc des danses qui peuvent être dans des contrées où il y a très peu de groupes qui continuent à effectuer ces danses et donc l'objectif c'est d'utiliser de nouvelles technologies pour essayer de préserver ces cultures le plus possible et donc pour cela en fait le projet est piloté par l'Université de Chypre qui a une grande expérience de ces problématiques autour de la danse en collaboration avec l'Université de Warwick qui travaille dans le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée la société Algolisis qui a une grande expérience aussi dans tout ce qui est base de données de danse et puis deux équipes françaises donc l'équipe du Crestic à Reims et l'équipe que je pilote à l'Université Rennes 2 qui s'intéressent à des problématiques d'analyse du mouvement de simulation du mouvement et de réalité virtuelle donc l'objectif du projet comme je le disais c'est toujours de préserver le patrimoine culturel intangible qu'est la danse sachant que la danse est généralement principalement représentée par des vidéos où on voit évoluer un certain nombre de danseurs alors ces vidéos peuvent éventuellement être annotées ou alors on utilise des annotations on va dire symboliques comme l'annotation de Laban qui permettent de caractériser en fait les mouvements de danse le problème c'est que lorsque l'on veut préserver ce patrimoine simplement comme disait le précédent orateur simplement numériser les choses en tout cas c'est l'hypothèse que l'on a nous ça ne suffit pas à pérenniser cette culture et on veut aller un petit peu plus loin donc si vous souhaitez pérenniser une danse et que vous souhaitez que chacun apprenne par exemple quelque part dans le monde à danser cette danse pour la faire vivre et bien utiliser des vidéos ou des annotations je vous mets au défi effectivement d'apprendre à danser uniquement à partir d'une vidéo c'est très compliqué donc l'objectif ici c'est de pouvoir et donc c'est l'hypothèse que l'on fait c'est de faire que cette danse elle va être pérennisée parce qu'elle va être possiblement apprise à distance loin des cultures d'origine donc pour arriver à ça il y a un certain nombre de défis scientifiques le premier d'entre eux c'est déjà de capter l'information pertinente et donc on se doit d'être capable de capter cette information sur site par exemple lors de festivals on se doit aussi de ne pas perturber les danseurs donc on peut pas leur demander de s'habiller d'une manière spécifique de mettre des capteurs spécifiquement et on ne peut pas non plus les sortir de leur environnement pour les emmener dans un environnement de laboratoire parce que ça c'est pas disponible partout dans le monde un laboratoire d'analyse du mouvement donc il y a un premier défi donc qui consiste à être capable de mesurer le mouvement d'un danseur dans des situations écologiques avec le moins de gênes possible pour le danseur et on fait aussi l'hypothèse que alors que la plupart des gens qui font ça le font sur des squelettes nous faisons l'hypothèse aussi que de préserver le squelette ne suffit pas et qu'il faut être capable aussi de préserver la forme 3D de l'individu qui danse incluant en particulier ces vêtements puisqu'il y a énormément d'informations dans la danse qui peut être liée à des contacts sur la peau par exemple qui ne sont pas matérialisés sur le squelette et idem pour les vêtements important aussi c'est que la danse n'est pas limitée au mouvement et donc il va falloir trouver une manière de récupérer l'information qui est supplémentaire à cette information de mouvement par exemple le fait de jouer un scénario, le lien avec la musique, les jeux d'acteurs entre les différents danseurs etc. Deuxième gros défi c'est de pouvoir stocker ces informations et de les rendre disponibles à la communauté donc ça c'est les travaux principalement de nos collègues de Chypre et qui vont proposer en fait une interface pour annoter les données d'informations complémentaires et aussi pouvoir les stocker et les rendre disponibles à une grande communauté et qui va permettre par exemple à quelqu'un de dire je connais une danse par exemple celle-ci alors je vais prendre une salsa parce que je connais mieux je vais prendre une salsa et je voudrais trouver des danses de par le monde qui ont les mêmes propriétés parce que j'ai envie de connaître des danses proches de ce que j'aime et donc le système doit être capable de produire des propositions de danse du même style. Enfin troisième défi c'est là où on fait la plus grosse des hypothèses c'est de se dire que préserver les choses c'est les faire vivre en les faisant apprendre à un plus grand nombre et donc pour cela il faut être capable d'apprendre des choses à distance avec les nouvelles technologies puisque l'enseignant de danse folklorique de Chypre n'est pas disponible pour tout le monde entier à n'importe quel moment et donc de proposer des solutions et on fait l'hypothèse que la réalité virtuelle et la réalité augmentée peuvent aider qui puissent permettre de faire vivre ces danses de la même manière qu'on fait vivre un langage parce que les gens l'apprennent. Donc pour faire ce travail on a commencé par évaluer un certain nombre d'outils qui permettent de mesurer et de capter l'information de mouvement du danseur donc on a vu et on a éliminé très rapidement les systèmes qui utilisent des capteurs portés puisque ça c'est quelque chose qui est absolument pas possible dans des situations écologiques on s'est très vite dirigé vers des systèmes basés sur de la vision donc des caméras ou des caméras de profondeur et on a regardé dans l'état de l'art aujourd'hui ce qui se faisait sur ces types de données donc en particulier open pose qui est très connu dans le domaine de la vision par ordinateur et on a évalué ces technologies par rapport à des vraies données 3D qu'on avait captées en laboratoire. On a vu que c'était pas du tout à la hauteur de la qualité des données qu'on souhaitait obtenir et que beaucoup d'informations précises dans le mouvement étaient perdues et donc c'était pas suffisant de plus c'était limité au squelette et encore une fois on avait dit que le squelette ne contenait pas toute l'information du mouvement de la danse il fallait aller plus loin et donc on s'est dirigé vers la Microsoft Kinect qui mesure une image de profondeur qui nous donne non seulement l'image classique mais qui nous donne aussi la profondeur à laquelle se trouve le point et qui permet comme vous le voyez sur cette image à gauche ici de détourer parfaitement bien la silhouette d'une personne de manière assez efficace. A partir de cette silhouette en fait on a testé les algorithmes de la Kinect natif et on a vu que encore une fois ça retournait principalement un squelette et que ce squelette en plus c'était très erroné, il y avait beaucoup d'erreurs et beaucoup d'imprécisions. Donc on a développé notre propre algorithme qui à partir de cette silhouette vue d'un point de vue, c'est à dire on voit de face par exemple, et bien on va avoir une information qui est manquante, c'est tout ce qui se passe derrière, derrière la tête, derrière le torse, derrière les bras, les cuisses et donc on a mis en place une méthode qui utilise un modèle d'humain virtuel 3D que l'on vient plaquer en fait à l'intérieur du peu d'informations qu'on a à notre disposition c'est à dire ces quelques points 3D captés par le capteur Kinect. Alors aujourd'hui ce système là fonctionne plutôt bien à partir du moment où les données ne sont pas trop bruitées, qu'il n'y a pas trop de bazar en fait dans les données. Et je vous ai donné un exemple d'image tout en bas où ça se passe pas encore très bien dans notre algorithme, donc on est en cours de résolution de ces problèmes là. Vous voyez par exemple ici c'est censé être une silhouette humaine, il manque un bout de cuisse, il manque une tête et puis au niveau du bras gauche ça a bavé un petit peu autour du bras et donc ce type de données là aujourd'hui nous pose encore quelques petits problèmes et on est en train de travailler dessus et d'ici quelques semaines ça devrait être résolu. Donc je vais vous montrer un petit exemple, donc voilà le genre de données qu'on peut avoir en entrée donc c'est une image de profondeur en vue de profil, vous voyez en particulier que le bras droit est masqué par le reste du corps et vous avez sur la droite le résultat que l'on obtient et vous voyez qu'on a réussi à reconstruire la forme de cette personne en 3D même les parties qui étaient cachées et les petits points rouges que vous voyez clignoter ce sont les données d'origine qui ont servi à reconstruire cette forme 3D c'est à dire les fameux points verts qui étaient à gauche, qui sont devenus rouges à droite et qui permettent de voir qu'on a très peu d'informations à l'origine pour reconstruire ce mouvement 3D mais qu'on obtient quelque chose de très fluide et d'assez fiable en fait. Donc à partir de ce moment là on va pouvoir effectivement dire qu'on a capté le mouvement du danseur incluant le mouvement de la surface de la peau et on espère bientôt les vêtements, mais ça c'est encore un gros défi. Donc à partir de ce type de données maintenant il faut l'enrichir puisque la danse ce n'est pas seulement le mouvement, c'est bien plus que ça donc on va avoir des informations à donner au niveau de la musique au niveau aussi du jeu de scénario, au niveau des vêtements donc comment les vêtements sont gérés, éventuellement les objets qui sont manipulés pendant la danse sont gérés et donc les collègues chypriotes ont conçu une base de données qui est censée reprendre un peu tous les cas possibles à partir d'échanges qu'ils ont eus avec des experts de différentes danses dans différents pays. Donc à partir de cette base de données, ils ont constitué en fait un site qui s'appelle dancemuseum.eu sur lequel je vous encourage à aller voir, dans lequel vous pouvez effectivement consulter ces différentes danses pouvoir les visualiser et puis avoir tout un tas d'informations qui sont liées à ces danses-là. Et à l'avenir, il sera possible, c'est ce qui est indiqué sur la figure à gauche, on a une extraction automatique de style, d'informations sur le style, ce qui permettra de dire j'ai trouvé une danse que j'aime bien, donne moi toutes les danses qui ont le même style de par le monde pour que éventuellement je m'entraîne à des variantes spécifiques d'un pays ou d'un autre pays. Donc ça, c'est ce qui est mis en place par les collègues chypriotes. Et puis, à partir de toutes ces données, comme je disais, le grand défi maintenant, c'est de pouvoir disséminer cette information largement. Et pour nous, disséminer l'information, ça veut dire être capable de l'enseigner ailleurs, à un autre endroit que là où elle a été apprise. Et donc, on a travaillé avec des professionnels de la danse à Rennes qui ont défini ce qu'était un processus d'apprentissage de la danse, qu'est-ce qu'on devait y trouver étape par étape pour essayer de reproduire ce processus dans la réalité virtuelle qui permettra de faire au mieux, on ne fera jamais aussi bien qu'avec un vrai entraîneur, un vrai prof de danse, mais de faire au mieux sans ce prof de danse, avec un prof virtuel. Et donc, par exemple, on a vu qu'il fallait commencer par apprendre les pas techniques. Et là, on va utiliser ce que vous voyez sur le personnage très stylisé à droite qui reproduit, alors c'est du hip hop, c'est moins folklorique. Et en fait, il va reproduire la captation qu'on a eue en volume de tout à l'heure, la surface. Il va reproduire ça et il va apprendre dans sa leçon aux gens à mimer ce style-là en superposant notre mouvement à celui du coach virtuel. Une fois que cette étape est faite et qu'on maîtrise les bases techniques, on peut aller sur l'adéquation avec le rythme et la musique où là, on va cette fois-ci faire un feedback en réalité virtuelle sur l'adéquation effectivement de notre mouvement avec le rythme. Une fois que ça s'est acquis, on va ensuite construire, quelque part comme on construit une phrase avec des mots, on va construire la chorégraphie avec les bases techniques et comment on va les articuler, dans quel ordre, combien de répétitions pour apprendre la chorégraphie. Et enfin, on va y ajouter toute la part d'émotions et de jeux d'acteurs à la fin, une fois que tout est bien maîtrisé. Et c'est là aussi où la réalité virtuelle apporte beaucoup parce que dans les techniques d'apprentissage classiques en danse, quand on veut travailler ses émotions, on travaille beaucoup par métaphore. Par exemple, on va dire aux danseurs et refais-moi le même mouvement, mais imagine que tu es dans une tempête, qu'il y a du vent très fort et qu'il faut lutter contre ce vent en même temps que tu danses, parce qu'on veut donner cette illusion de peiner contre quelque chose, d'avoir une résistance dans le mouvement. Et donc ici, en réalité virtuelle, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir donner vie à ces métaphores et on va pouvoir s'immerger dans une tempête, on va pouvoir s'immerger dans de l'eau, on va pouvoir se mettre en relation, s'il y a une idée un peu de combat et de confrontation dans la danse avec un adversaire virtuel, on va pouvoir donner vie à ces métaphores et faire que la personne apprenne effectivement à jouer un rôle pendant qu'il danse. Aujourd'hui où on en est, on a une première version de capture de mouvement incluant la surface qui est encore un peu affinée parce que dans le cas de mouvements de données assez bruitées, on a encore des petits soucis, mais c'est une question de semaine pour qu'on y arrive. La notation et la base de données, elles sont prêtes, elles sont prêtes à être utilisées, elles sont déjà disponibles. On doit les enrichir évidemment des données de surface, donc on travaille avec les collègues chypriotes pour qu'ils soient capables aussi d'incorporer les données de surface qu'on est en train de faire. Malheureusement, la collection de données qu'on devait faire avec des partenaires non académiques qui sont des musées ou des groupes folkloriques ou des troupes ou des festivals, malheureusement tout a été arrêté avec le Covid puisque les festivals n'ont pas lieu, les regroupements sont impossibles. Donc on n'a pas pu enrichir la base de données, donc on attend que la situation se débloque pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est un petit peu décalé. Par contre, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est en cours. On a un premier prototype qui devrait arriver d'une semaine à l'autre et qu'on va tester sur des vrais danseurs. Et évidemment, à la fin de tout ça, on fera des tests utilisateurs avec des danseurs professionnels pour voir à quel point ce que l'on a fait est crédible et a du sens pour préserver leur patrimoine culturel et pour le diffuser. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer au prochain intervenant. Le projet ARCH, les monnaies anciennes en tant que patrimoine culturel connexe, présenté par Andrew Meadows et son collègue à la Bibliothèque nationale. Voilà, à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je parle au nom des trois partenaires du projet, basés en partie à l'Université d'Oxford, où nous faisons beaucoup de travail technique, avec nos collègues du Centre pour la recherche électronique. En France, nous sommes basés à la Bibliothèque nationale, où notre collection des révérences est localisée également, pour la collecte des données actuellement. Et nous avons aussi des collègues à l'Université de Valencia, qui travaillent sur un aspect spécifique, sur la preuve du concept dont je parlerai tout à l'heure. Alors, notre projet, il s'agit de la monnaie ancienne, pas romaine, celle de l'Europe du Nord. Ce qui, dans notre domaine technique, s'appelle la monnaie grecque, mais qui est une description trop simplifiée, parce que cela couvre tout le monde méditerranéen ancien, partout où Alexandre le Grand allait, comme vous le voyez grâce à mon slide, vous voyez la carte de toutes les monnaies, où on frappait la monnaie, et vous voyez qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, 1700 différents lieux de production de la monnaie à travers cette région, avec toutes sortes de monnaies, et au sein de beaucoup de pays exigeants aujourd'hui, et cela démontre notre patrimoine culturel commun aujourd'hui, avec des frontières en raison de ces pays. Mais il s'agit d'une période très longue. Les premières monnaies ont été en Asie mineure et en Turquie, inventées au milieu du 17e siècle avant Jésus-Christ, et après, nous arrêtons notre projet jusqu'à la vente de Rome et Cléopâtre en Égypte. Donc, beaucoup de cultures impliquées dans ce projet, qui se sont montées en puissance ou qui ont disparu, qui relient toutes ces personnes. Donc, il s'agit d'une énorme collection de patrimoine culturel, et c'est pour cela que ce projet est si complexe, lorsqu'on essaie de réfléchir à comment nous allons préserver, enregistrer et diffuser tout ce matériel. Une autre raison pour cette complexité, en dehors de la grandeur, le temps impliqué, c'est que ces monnaies sont en métal, sont partout, en souterrain, et qui peuvent être découverts par hasard ou exprès à tout moment. Et donc, un aspect clé lorsqu'on étudie la monnaie qui nous intéresse, n'est pas uniquement sa provenance ou son site de production, parce qu'on va savoir cela grâce à la monnaie, mais on veut savoir où ont été trouvées ces pièces de monnaie. Et parfois, c'est difficile de savoir où ont été trouvées ces pièces de monnaie à l'origine. Il s'agit aussi de la politique culturelle, les lois nationales concernant le trafic de ce type d'objet. Si on sait où a été trouvé cet objet, c'est quand même un aspect important. Je passe maintenant à un diapositif un peu plus déprimant, c'est-à-dire le commerce dans la monnaie ancienne. Vous voyez à droite et à gauche, j'ai pris des captures d'écran la semaine dernière. À gauche, vous avez un site qui s'appelle Coin Archives, qui est un agrégateur de ventes aux enchères en ligne. Cela fait 20 ans que ce site existe environ, et ils prétendent aujourd'hui qu'ils archivent 1 782 815 registres sur les pièces de monnaie vendues depuis 20 ans. Et à droite, je pense que vous connaissez ce site web, eBay. Et là, j'ai simplement regardé monnaie ancienne, j'ai regardé combien de pièces de monnaie sont disponibles à la vente sur eBay, et donc 105 776 pièces de monnaie disponibles sur eBay la semaine dernière. Si on ajoute tout cela, 20 ans de vente aux enchères, si on suppose que ces pièces de monnaie restent sur eBay un mois avant d'être vendues, il reste 1,5 million et quelques pièces de plus de monnaie et qui sont vendues chaque année au 3721 par jour. Alors probablement, beaucoup de ces pièces ont été récupérées de façon illégale quelque part dans le monde. C'est un marché très important, avec une portabilité très importante, difficile à catégoriser, comment commencer à aborder toutes ces informations perdues. Je suppose que c'est comme cela qu'il faut réfléchir. Même s'il est interdit de rechercher ces pièces grâce aux détecteurs de métaux dans certains pays, il s'agit d'informations qui nous manquent et qui seraient vraiment très utiles pour différents publics. Les personnes qui s'intéressent à cela, évidemment, ce sont des historiens locaux, qu'est-ce qui s'est passé ici, même il y a 2000 ans. Cela peut être des experts, des professeurs d'université qui s'intéressent à l'économie ancienne. Cela peut être des conservateurs de musées qui veulent savoir si tel ou tel objet peut être acquis de façon légale ou pas. Quelles sont les règles par rapport à cet objet, en fonction de où l'objet a été trouvé, etc. Il y a beaucoup de catégories de connaissances qui nous manquent lorsque des amateurs retrouvent ces pièces sous terre et que nous n'avons pas d'informations par rapport à leur provenance. Donc, on pourrait dire, alors là, c'est un problème impossible à résoudre, le monde est grand, une seule entité ne pourrait vérifier tout cela et suivre la trace de ces pièces de monnaie, vu le nombre de pays où cela arrive. Et puis, il faut une certaine expertise aussi pour pouvoir identifier et catégoriser ces objets parmi toutes ces pièces de monnaie dispersées à travers le monde. Donc, à la fois, on voudrait informer les personnes, mais on sait bien que les connaissances sont très dispersées aussi. Donc, quelles sont les solutions ? Comment peut la technologie numérique nous aider dans cette voie ? Par exemple, pour expliquer aux communautés, collectivités locales, l'intérêt de ce qu'ils trouvent sous terre dans leur village, ou alors les autorités aussi peuvent être intéressées lorsqu'ils arrêtent quelqu'un avec des pièces de monnaie et doivent vérifier leur provenance ? Comment fournir une telle ressource pour les professionnels qui travaillent dans les institutions de patrimoine, notamment les musées, qui les permettraient de faire des décisions ou prendre des décisions éclairées par rapport à leurs acquisitions ? Donc, l'étude de la monnaie a eu la chance depuis une dizaine d'années d'avoir produit des systèmes d'organisation des connaissances en interne. Nous avons un projet qui s'appelle nomisma.org, qui a développé les différents combilaires nécessaires pour décrire les objets et les relations avec ces registres écartulaires. Donc, on ne commence pas avec rien. C'est-à-dire que le projet ARCH a été conçu précisément pour fournir un effet de lévier pour toutes ces ressources et ce système d'organisation de connaissances avec un système de données qui est ouvertes et liées. Ce vocabulaire, cette technologie existe donc déjà avec un format spécifique, RDF, avec la description et le cadre qui permet les échanges de données à travers plusieurs institutions et projets et aujourd'hui, un grand nombre d'institutions et de projets se sont inscrits en tant qu'écosystème. Beaucoup de ces musées importants contribuent aux ressources mises en place d'ailleurs dans ce système. Alors, pour venir à notre projet ARCH, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons deux approches. Une approche mondiale, avec cette première carte que je vous ai déjà montrée, et une deuxième approche avec une étude approfondie de cette région précise de Valencia, en Espagne. nous essayons donc de produire des séries de références. C'est une opportunité énorme, bien sûr, avec ce matériel, d'utiliser l'intelligence artificielle pour l'identification massive de ces objets. On ne peut rien faire sans cette référence au départ, et il faut une série de références qui peut être lue par les êtres humains et par les machines. Notre ambition n'est pas moindre que créer cette série de références, et c'est là la bibliothèque nationale, c'est là où la bibliothèque peut nous aider énormément avec ces références. Donc nous avons un nombre de post-doctorants à Paris qui travaillent en utilisant vraiment du matériel brut pour créer une typologie de la monnaie, et qui vont relier cela avec les archives de la bibliothèque nationale. Vous voyez à l'écran, nous commençons vraiment à avoir une bonne couverture. On ne travaille pas seul, il y a d'autres projets dans d'autres institutions qui sont partenaires à ce projet à travers le monde, et grâce à ces liens de données, nous allons pouvoir tout relier à la fin. On voit ce qui se passe à Paris, je pense que d'ici la fin de l'année, j'espère, nous aurons cet outil de référence en ligne illustré et qui peut être utilisé comme ressource à la fois par des êtres humains et par des machines pour l'identification des objets et qui permettra aux personnes à différents niveaux d'interagir avec cette ressource. Et notre interface qui sera en plusieurs langues, qui est aussi une barrière, évidemment. Nos collègues en Espagne, pendant ce temps-là, vont travailler en profondeur. Vous voyez déjà les résultats à Paris. Ce n'est pas uniquement pour le portail en ligne que nous allons mettre en place, ce portail natif pour la monnaie ancienne. Là, cela va rentrer aussi dans le catalogue général de la BNF et Gallica, par exemple. Il y a plusieurs résultats, plusieurs livrables pour ce projet. Et en Espagne, avec le projet Iberica, il rentre dans tous les détails de ces anciennes monnaies d'Iberica et qui n'est pas reliée aux objets dans le BNF national, mais qui va augmenter une base de données de ces pièces de monnaie provenant des maisons de vente aux enchères, qui nous permettra d'avoir une grande partie de la monnaie de cette région d'espèces humaines qui sont sur le marché. Et c'est très important pour les personnes concernées par la provenance de ces objets. Nous essayons, avec ce projet espagnol, d'aller vraiment dans tous les détails, avec une cartographie précise pour ceux qui sont intéressés par l'histoire locale. Nous avons un partenariat avec le musée local à Valencia et nous espérons que nous allons pouvoir atteindre un public qui normalement n'est pas très intéressé par la monnaie. Donc, notre portail, One Portal, qui existe déjà, je vous montre quelques captures d'écran. Là, vous avez une petite archive sur une ville phénicienne en Méditerranée. Nous allons compléter ces informations en français et en anglais, ainsi qu'avec des illustrations. Nous sommes un peu en retard par rapport au planning prévu en raison du virus. et finalement, ce n'est pas au milieu de cette année que cela va avancer. Ça sera plutôt vers la fin de l'année. Nous avons prévu une conférence et un livre. Là, ce n'est pas le livre à venir. C'est un livre qu'on a publié avec le projet passé, juste pour donner une idée de ce que nous pouvons faire. Là, on voudrait beaucoup d'interactions dans les Pyrénées avec nos partenaires français et espagnols. On voudrait voir ce que nous pouvons faire avec ces données une fois archivées et quelles sont les histoires que nous allons pouvoir raconter. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Andrew. Nous avons entendu tous les projets, et nous ouvrons maintenant le roundtable. Nous avons environ 15 minutes. Et je vais diviser le temps que nous avons en trois parts. pour les deux parties. Et les parties, la partie de l'exemple des valeurs, la partie des valeurs, la partie des valeurs, la partie des valeurs et le renouncement. La partie, la partie, la partie. L'exemple du sujet. je voudrais demander à Hélène et Marie à la partie, si, durant cette période de COVID-19, ils ont observé ou analysé Est-ce que l'utilisation de l'audiovisuel aussi a un moyen et a un moyen de renoucer le niveau de l'enseignement et de l'enseignement de l'enseignement ? Merci Constanze, c'est une très bonne question. Parfois, nous n'avons pas recherché ces questions et nous n'avons pas de données pour dire quelque chose à ce sujet. Nous observons, je pense, que dans les pays où je connais beaucoup, c'est que dans les Néthelands, il y a beaucoup plus d'utilisation des médias. Et une fois que vous commencez à streamer, et vous faites ça en une façon automatisée. Si vous, par exemple, sur YouTube, vous pouvez jouer le prochain vidéo automatiquement. Il y aura des matériaux d'archives qui seront joués dans votre screen, car les algorithmes, en certains contextaux, vont détecter des matériaux d'archive. Mais c'est quelque chose que nous n'avons pas recherché systématiquement. Donc, je ne peux pas dire quelque chose de recherche en réaction à votre question. Ok, merci. Mais je pense que nous allons voir qu'il y aura une utilisation de l'audiovisuel aussi pour l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement. Alors, c'est pas un nouveau développement, car ces ressources sont là-bas. Et nous avons utilisé l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement. Il y a eu déjà depuis quelques années. Et la COVID-19 est plus un hinder à l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement, car si vous avez des classes de classe, streamer des vidéos via Zoom ou Teams, c'est vraiment une bonne expérience. Donc, nous nous sommes retournés à utiliser des photos instead de des vidéos. Oui, ok. Et à Dominique et André, je me suis demandé si l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement et de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement . Donc, peut-être Dominique peut commencer par ça. Vous pensez à appliquer l'enseignement d'augmenter réalité ? Pour être fair, dans mes projets, avec les fondations que nous avons, non, parce que ce n'est pas dans le scopage de ce que nous avons appliqué. Bien sûr, mais vous pensez que ça pourrait être possible ? Oui, mais pour les machines, par exemple, ou ICARUS, il y a des projets où ces artefacts historiques sont inclués dans l'environnement quotidien, dans les activités, dans les muséens, ou dans les sites... Désolé pour la coupure. Il y a des livres, mais les livres sont toujours difficiles, difficiles comme artefacts à expliquer. et donc... Parce que... Les livres sont très denses, il y a beaucoup d'informations. Mais il y a des données qui sont utilisées au moyen de la réalité virtuelle. Et concernant la compréhension des archives, en utilisant mon méthode, à nouveau pour la question et pour Dominique, ou après leur projet, est-ce qu'ils pensent à développer une plateforme collaborative pour modifier les choses ? On a une... Certaines fonctions qui permettent aux gens de corriger la transcription. Mais personnellement, l'apprentissage machine nous aide à faire de bonnes transcriptions. Et maintenant, il faut qu'on se concentre sur l'apprentissage machine. Une fois qu'on a atteint un point où la machine ne peut pas aller plus loin, et bien nous referons de la transcription. Parce que ce qu'on a fait il y a deux ans, dans l'environnement collaboratif, est complètement passé. Et maintenant, ce qu'on produit de manière entièrement automatique est mieux que la transcription avec l'aide du citoyen moyen. Donc, il est important, bien sûr, il est important de faire participer les gens, qu'il y ait une relation dynamique. envers le patrimoine culturel. Mais dans ce cas, il s'agit seulement d'un outil de communication. Il s'agit de valoriser l'activité. Mais il ne produit pas des données précieuses. Il y a des gens qui font des choses, mais des fois, ils se rendent compte que c'était en vain. Donc, c'est décourageant. Donc, je serai très prudente, prudent là-dessus. Et l'utilisation des données scientifiques pour les objets matériels, comme des pièces ou des manuscrits. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, il sera intéressant de tout mettre dans une grande base de données, également des données scientifiques pour les savants, pour les universitaires ? Je veux dire, par exemple, par exemple, des manuscrits qui ne sont pas lisibles facilement ou sur la composition des pièces pour certains projets. Peut-être que je peux répondre. En fait, c'est ce qu'on fait déjà. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu... C'est dommage qu'il n'ait pas partagé son écran parce qu'il vous aurait montré comment ça fonctionne. Ça contient beaucoup de données scientifiques. Donc, la provenance, par exemple, et c'est accessible à tous. Comme vous pouvez l'imaginer, la numismatique, c'est une discipline très technique et toute petite. Donc, la plupart des gens, y compris nous, les archéologues, les historiens, considèrent qu'ils ne peuvent pas se confronter à cela. Et avec les outils qu'on a maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est simplement avoir votre pièce et puis vous rentrez ce qu'il y a sur la pièce. Et puis, l'outil vous donne toutes les réponses, les données scientifiques qui s'y rapportent. Je suis d'accord avec Dominique que pour le type de matériaux qu'on a, eh bien, l'intelligence artificielle est l'avenir. Actuellement, nous travaillons sur de nouveaux outils permettant d'extraire l'information des catalogues d'enchères. Et c'est vraiment l'Everest pour vous, parce que la quantité de données est absolument immense, plus que dans les collections publiques. Et il est très difficile de les retrouver, de les remonter. Mais grâce à l'intelligence artificielle, nous allons pouvoir les traiter, trouver leurs provenances et les rassembler selon des classifications scientifiques et les inclure dans notre base de données. Merci. Et pour la dernière partie, la conservation, j'ai bien aimé le commentaire de Dominique. Dominique, à la fin de sa présentation, il a dit que nous devons faire attention à la numérisation. Le fait de numériser un objet ne veut pas dire qu'on va le conserver pour l'avenir. Mais on peut voir également que la numérisation du patrimoine immatériel est une forme de préservation. et demander à M. Müller de faire un commentaire là-dessus, Ego ? Un petit commentaire sur les danses. Quelle importance a la numérisation pour préserver les choses ? Si je peux répondre à ça, et bien pour la danse, en effet, beaucoup de gens jusqu'à maintenant essaient de faire beaucoup de vidéos, de dessins, etc. Mais comme Dominique l'a dit, la numérisation n'est pas préservation parce qu'on emmagasine de l'information quelque part et c'est tout. Et c'est pourquoi dans notre projet de chez l'art, nous avons vraiment voulu pousser l'idée que pour préserver quelque chose, il faut le faire vivre. Par exemple, si on veut préserver une langue, il faut qu'elle puisse être apprise et pratiquée quelque part. Et je pense que pour le patrimoine immatériel, il est important de mettre l'accent sur la pratique. parce que si on met des données quelque part, et bien les choses immatérielles restent toujours immatérielles d'une certaine façon. Et si vous voulez que ces choses immatérielles soient plus réelles, plus réalistes, et bien il faut pratiquer tout à fait pour une langue. Il faut les ressentir, les pratiquer. Parler en chinois, c'est très étrange. Mais si vous l'apprenez un peu, c'est pas si étrange. Et vous pouvez commencer à comprendre, d'écrire et parler avec des gens. Et c'est pour ça que nous pensons que l'art, c'est autre chose. C'est pour cela que nous pensons aider les gens à pratiquer. augmenter peut aider des personnes à pratiquer certaines danses. Par exemple, quand peu de gens pratiquent une danse précise, vous avez moins de chance à les rencontrer. Mais là, grâce à nos projets, vous pouvez rencontrer ces personnes et partager vos cultures. Merci beaucoup. Et avec le patrimoine sonore, cela va être relié à la danse ? C'est une bonne question pour l'instant. Nous sommes intéressés plus par le mouvement, la musique, et pas la spatialisation du son ou autre. Mais cela pourrait être intéressant. La chose la plus difficile, c'est que si vous êtes dans un festival, par exemple, il est difficile d'avoir l'escripement nécessaire pour les mesures. Vous ne pouvez enregistrer, par exemple, que par vidéo. Donc, la qualité du son et de la musique ne va pas être au top. Mais c'est une très bonne question. Et pour l'instant, nous n'avons qu'une recherche limitée sur ce sujet. Alors, aussi au sujet de la préservation, la conservation, pouvez-vous nous dire plus sur le potentiel de la technologie numérique et ce que cela peut apporter par rapport à la perte de notre patrimoine, par rapport à la perte des objets ? Je pense que c'est très intéressant. Andrew. Andrew. Oui, tout à fait. Je pense que Frédéric aurait quelque chose à dire aussi. Oui, tout à fait. C'est utile. Mais pour les collections. Effectivement, ce type de projet est utile pour avoir des bases de données pour les autorités de sécurité et ceux qui luttent contre le trafic des objets de patrimoine. Nous avons pu justement fournir des bases de données grâce à ces projets européens comme Provision qui font donc la fruit de données de Big Data de plusieurs services de police en Europe. Nous avons aidé ces services à faire l'apprentissage des machines pour pouvoir identifier ces pièces de monnaie, par exemple sur eBay ou dans des ventes aux enchères en ligne. Donc, c'est effectivement une façon de protéger notre patrimoine culturel plutôt que l'organiser. Oui, mais c'est quand même la protection et la conservation de ces objets, je vois. Je crains que nous arrivons à la fin de la journée. Je voudrais remercier tout le monde. Nous avons vu donc vraiment la pointe de la recherche en numérisation avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle qui est la voie de l'avenir. Avec ces technologies, nous avons également vu la meilleure compréhension de notre patrimoine culturel grâce à ces technologies. Donc, bravo à tous et encore merci à tous ceux qui ont assisté à notre séminaire. Et je pense qu'on peut prendre peut-être quelques questions du public. Merci beaucoup, Constanza. Nous avons une question de M. Mansouri qui dit être une question de Béossien à propos du projet Chez d'Art et donc adressé à Franck Moulton. Il indique super approche. Est-ce qu'une danse, qui somme toute est une interprétation, peut être réduite à quelque chose comme les features ? Et dans ce cas, ce serait quoi ces features ? C'est une très bonne question, effectivement. C'est toute la difficulté du projet Chez d'Art, c'est de ne pas se laisser piéger par la partie visible de la danse, c'est-à-dire le mouvement, etc. Et donc, dans les échanges que l'on a avec les professionnels de la danse, cette question, elle est venue tout de suite. Et on essaye avec eux de déterminer, parce qu'il faut bien le transformer quelque part en informatique, en le numérisé, donc déterminer les features avec eux. Donc les features, je les avais un petit peu dans le tableau qui était tout à l'heure à l'écran. Donc on va avoir effectivement la musique, les vêtements, la scénarisation, les jeux de rôle, il va y avoir tout ce qui est rythme, les objets manipulés, etc. Et on va essayer de catégoriser la présence tout le monde de ces différents éléments et éventuellement entre quel instant, quel instant, comme on annote une vidéo, en fait. Mais on est bien conscient qu'on rate des choses, on rate énormément d'informations et donc il y a encore du travail de ce côté-là. La question est excellente. Merci. Alors, je crois qu'en fait, c'était la seule question que nous avons pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui s'affichent ? Non. Constanza, dans ce cas, je vous propose, si vous le souhaitez, de conclure cette question. Cette table ronde. J'aurais bien aimé demander à nos intervenants ou à l'assistant si vous avez quand même d'autres questions ou des dernières questions avant qu'on clore le séminaire. Très bien, non ? D'accord. Alors, je close cette session sur le numérique et le patrimoine, les enjeux et les questions actuelles, quelle aventure intéressante aujourd'hui, quel voyage. Merci à tous pour vos contributions. Je vous souhaite bonne continuation dans votre travail avec vos projets. Merci encore. Merci. Merci encore. Merci encore. Pour conclure, je voudrais bien entendu chaleureusement remercier Madame Paulina Florianovic et Madame Constanza Miliani d'avoir animé avec expertise ces deux tables rondes, ainsi que tous les intervenants et intervenantes de cette première journée pour leur exposé passionnant témoignage. C'est un témoignage de la grande diversité du sujet qui nous réunit. On a pu le voir, on a abordé énormément des facettes couvertes par le patrimoine et les technologies et sciences du numérique. Un très grand merci aux 450 participants qui nous ont rejoints aujourd'hui. Votre présence est extrêmement stimulante pour nous et gage d'un avenir très prometteur pour les sciences du numérique. Nous vous souhaitons donc une excellente soirée et vous donnons surtout rendez-vous demain à 9h précise pour un programme aussi riche et passionnant qu'aujourd'hui et qui vous sera présenté par mon successeur, Charles Géry Deloison, qui est le vice-chair de la GPI Cultural Heritage. Encore merci et très bonne soirée à toutes et tous. Merci. 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 Merci.